ça va pas trop le travail pour la première ça c'est sûr ça fait dix ans que je suis sur les plateaux il ya un truc infaillible pour ça l'invité tu lui rentres dedans million tu les rentres dedans de jamel tu lui rentres dedans quel que soit l'invité tu rentres dedans tu rentres dedans tu rentres dedans ok où j'ai bossé journal du harne pourquoi c'est bon si j'ai besoin de rien je t'appelle alors est super merci tout à l'heure allo allo ouais c'est moi ah ça va ça va ouais cool t'as vu ce qui se passe là tout le monde parle ah non de quoi tu me parles toi tu rigoles quoi la radio à la télé les journaux tout le monde en parle à le truc mais oui ce matin je suis allé au pressing matin mais tout le monde en parle alors c'est faux tu sais que j'ai eu truc en ligne là il est affentu ah oui oui lui aussi il en parle ah oui lui aussi il en parle si lui il en parle ça veut dire que tout le monde en parle mais c'est un truc c'est énorme c'est énorme je crois pas tout le monde en parle l'inévitable tout le monde en parle chers amis chers amis bonsoir bienvenue sur le plateau de tout le monde en parle vous connaissez le principe tout le monde en parle alors tout le monde en parle vous connaissez l'équipe voici laurent ruckier bonsoir thierry fait réussi cette opération de chirurgie esthétique je voudrais remercier et féliciter le chirurgien le professeur chochonade de la clinique azoulé à pardon à casablanca non c'est linda bonsoir et voilà linda ennemi mesdames messieurs ça va bien j'accueille maintenant le phénomène le plus fort dans le monde du comique depuis coluche djamal debouze ça va très bien oui entre ici jean moulin c'est alors c'est où les trucs comme dit qu'il y avait un truc c'est ici tu vas voir tu vas voir je tiens à dire quand même à toutes les téléspectatrices qu'il est il est plus beau en vrai qu'à la télé moi j'avais toujours vu à la télé voilà donc elle était une ouverture là et merde encore une je savais pas j'avais la cote avec toi et merci beaucoup en tout cas de ce complément ça me touche à part jamais nous recevons ce soir charles millon axel red patrick sabatier et christine aron ah les télégrammes bah oui vous savez une tradition à la télé quand on commence une nouvelle émission la télé c'est une grande famille en soit les télégrammes alors c'est un télégramme de le premier de christophe de chavannes Thierry bonne chance merci christophe un télégramme de paco rabanne Thierry linda je prévois la fin de cette émission pour le 11 septembre et croyez moi je me plante rarement Laurent Ruquier le vrai Laurent Ruquier qui m'écrit bah il dit Thierry sincèrement désolé de ne pas faire un an de plus mais j'avais trop envie de faire un an de plus toujours égal à lui-même bravo Laurent Rocco Cifredi désolé de ne pas être là pour la reprise Thierry mais j'ai la tête dans le cul et la maman de notre amie qui dit monsieur Ardisson serait-il possible de faire un gros plan de mon fils bah Serge s'il te plaît fais un gros plan de son fils je voulais juste j'ai un message personnel à faire passer je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à ma soeur Valérie très bien bah puisqu'on en est au message personnel moi je voudrais dire bonsoir à la famille Bido qui regarde et que j'embrasse vous avez un message personnel Linda tant qu'on y est moi je dis j'ai fait un gros bison mon papa et ma maman bah voilà et mon frère Sylvain Sylvain je t'aime vous savez elle a deux hommes dans sa vie c'est son frère et son père bah personne n'est parfait voilà donc tout ça pour dire que si quelqu'un se sent le courage oui elle est formidable vous allez regarder bon ça suffit bah justement un télégramme pour vous Linda un télégramme de Sophie Talman Miss France elle aussi hein qui dit cher Linda comment t'as fait pour rentrer à la télé sans coucher euh je je ben j'ai couché il est mignon alors on en parlera pas maintenant un télégramme de Jacques Martin que nous saluons méfie-toi de Michel Drucker d'accord un télégramme de Lara Fabian je t'aime 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 merci merci Lara un télégramme de Smaïn qui dit cher Thierry merci encore de faire de la pub pour Jamel sympa Jamel j'ai vu que tout à l'heure vous êtes intéressé au sampleur vous voulez venir voir ce que c'est la compta c'est un truc formidable ça on m'a expliqué qu'il y avait à tout moment alors par exemple je donne un exemple imaginons que je dise une grosse connerie alors il y a Michel Cotta qui dit ça par exemple Thierry franchement on t'aime bien mais là t'exagères voilà ça c'est la patronne par exemple si tu racontes vous racontez vous dites pas la vérité n'avoue jamais jamais si Thierry drague une fille comme ça lui arrive assez souvent c'est ma femme qui va être contente d'accord ça c'est pour vous ça c'est le premier jouet le nouveau jouet de l'année si j'ai bien compris c'est pour combler le vide c'est pour meubler c'est quand tu galères un peu c'est quand je galère un peu je dis par exemple à un moment donné dans l'émission ça risque de donner ça bonsoir peut-être on peut arriver à ça si vraiment tu galères là c'est terrible on peut y arriver la deuxième nouveauté de la saison donc Jamel vous en êtes aperçu c'est Linda donc vous pouvez jouer avec le sampler et jouer avec Linda si tout se passe bien il n'y a pas de problème d'accord si tout se passe bien si tout se passe bien alors Jamel donc vous êtes au Bataclan à partir du 15 septembre est-ce que c'est le même spectacle qu'à la cigale on a repris la base du premier spectacle qui nous paraissait pas inintéressant alors qu'il y a eu tellement de succès on a retravaillé autour et on a trouvé des choses un peu enfin des tours il y a des nouvelles choses bien sûr j'aurais pu répondre par oui j'ai fait une question c'est bien c'est bien là ça fait très télé là on fait de la promo et tout on fait l'interview vous aimez les chiens Jamel ? oui j'adore les chiens il adore les chiens très bien alors c'est le même metteur en scène ? oui qu'à des rounds vous pensez durer jusqu'à Noël ? si tout se passe bien c'est déjà plus court si tout se passe bien jusqu'à Noël si Linda vient pour me soutenir je pense que on sera là le 15 septembre alors Jamel on s'est connus tous les deux il y a quand même quelques années maintenant maintenant 35 ans 35 ans bien sûr une émission que je faisais à l'époque sur Paris première qui s'appelait Paris dernière tout à fait une émission qui était bien d'ailleurs je crois que c'était votre deuxième télé la première c'était Pêche d'enfer et c'était la oui oui c'était un truc comme ça c'était les toutes premières vous ne l'avez pas revue cette émission depuis ? non si vous avez les images c'est pas bien pourquoi ? c'est pas bien si vous avez les images vous avez les images ça veut dire ? oui mais on a des images oui comme toujours à la télé on invite des gens on leur montre des images qui les mettent mal à l'aise Serge s'il te plaît Magneto c'est bon baby you can drive my car yes I'm gonna be a star baby you can drive my car tu viens avec tout un marma et là je suis assis tu me prends la tête les journalistes tous les uns de toute manière ils arrivent avec leurs techniques leurs mantos leurs bricoles leurs questions tu sais à la fois j'ai croisé un journaliste c'était un mec bizarre tu vois tu sais genre sournois tu vois genre tu sais genre bizarre genre terroriste genre comme lui pareil tu sais après il arrive il commence à me poser des questions chelou tu vois il était tu sais bizarre tu sais j'aimais pas tu vois il était bien habillé tout ça mais moi j'aimais pas je vais te le faire tu sais il était chelou comme ça il a fait comme ça écoute bon écoutez Jamel moi aussi je suis votre copa je suis de la banlieue comme vous Ziva ta mère bon écoutez je vais pas y aller par quatre humains je vais vous entendre sans contener la question je veux que vous parliez en toute franchise de vos problèmes économico-sociaux que je veux car je sais c'est pas la peine de mentir que vous avez d'énormes problèmes à vous insérer parmi les gens normaux je sais que votre père tape votre mère et que vous en êtes réduit à vous servir de calique comme moyen de locomotion dites surtout pas que c'est pas vrai j'ai des preuves tu sais ça m'a chauffé grave j'étais venu à l'air grave comme lui là tu me chauffes grave tout à l'heure après je la regardais je lui dis l'autre brontosaure l'autre brontosaure d'abord d'où que tu me vous vois on a jamais voulu on a jamais voulu qu'un ensemble qui est sèche d'accord d'où que tu me vous vois d'abord d'une je lui dis je me demande quelle cellule d'une ou deux qu'elle puisse demander à s'assurer parmi les gens normaux moi avec mes caddies ou lui avec sa plume sur la tête là de deux c'est pas mon père qui tape ma mère c'est ma mère qui tape mon père Jamel de Bouze dans Paris dernière c'était c'était quand j'étais en CM2 ça ouais c'était c'était il y a très très longtemps je me souviens de cette émission non sérieusement ça vous embête de vous voir non non pas du tout non mais à la télé moi je me regarde pas c'est à dire que j'ai toujours un peu critique sur ce que je fais je fais les choses et souvent je les trouve pas bien après et là je trouve ça pas bien du tout ah bon bon alors Jamel ce qu'on vient de voir donc c'était la deuxième télé après on va pas raconter votre carrière parce qu'elle a été racontée en long et en large il y a eu Nova il y a eu Paris 1ère une autre émission qui était l'émission de Nova sur Paris 1ère il y a eu il y a eu H NPA le cinéma avec Zonzon et puis le ciel les oiseaux et de la mer qui avait quand même 10 000 1 million pardon 10 millions d'un million 10 millions d'un million 10 millions 10 millions de millions mais NPA Canal Plus c'est un alibi pour vous ou c'est l'inverse ? c'est une parce que des fois j'ai vu dans les interviews on vous demandait souvent est-ce que vous pensez pas être l'alibi de Canal Plus moi j'ai plutôt l'impression que finalement c'est Canal Plus qui est votre alibi pour retrouver des gens sur scène uniquement et simplement pour l'argent faut pas l'oublier et les meufs et les meufs et ça apporte quoi ? et ça a marché ? non mais pour être un peu plus sérieux on m'a souvent posé la question tu ne trouves pas que t'es le quota de Canal Plus le quota robot de Canal Plus je pense vraiment pas je pense qu'Alain De Greff m'a engagé parce qu'il croit en moi enfin j'espère enfin je suis sûr même non mais c'est un échange de bons procédés finalement oui de toute manière comme dans toute association qui fonctionne bien tu vois j'y gagnais et eux aussi mais c'est sûr qu'au début on pouvait se poser la question et en fin de compte non et en fin de compte n'avoue jamais 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 ça veut dire à chaque fois qu'il va appuyer sur un bouton vous allez applaudir comme des imbéciles et ça j'ai compris le système il y a une punition aussi dans le sampler si par exemple vous dites un truc vraiment ou moi ou Linda dit un truc vraiment pénible voilà la punition mesdames, messieurs il faut faire attention à ce qu'on dit c'est imouvrini voilà moi j'ai pas interler en corse parce que vous vous tu vois ah non mais mais alors à chaque fois que je dirai une connerie il y aura ça il y aura ça ouais et quand tu dis un truc génial il y aura ça bon alors la gloire vous parlez beaucoup de votre gloire la mercedes tapis rouge au bain douche tu sais j'en parle pas moi non on vous en fait parler oui oui mais vous savez quand même il y a un truc plus intéressant c'est que vous avez quand même une méfiance Paris vous appelez ça le côté obscur c'est quand même une méfiance de Paris c'est vrai mais c'est vrai j'habite à Trappes dans les Yvelines et on débarque dans une jungle véritablement je suis pas là à faire tu sais très bien comment ça se passe Thierry fais pas ton petit malin je sais mais ouais tout était inaccessible et d'un coup tout s'ouvre donc forcément tu te méfies tu prends ta distance avec les filles ça se passe bien maintenant un peu mieux un peu mieux mais je galère encore vraiment c'est vrai c'est un beau moment c'est dur il faut que j'arrête parce que sinon je vais passer la soirée avec ça si aujourd'hui une fille ou une jeune femme que vous avez draguée il y a 5 ans et qui vous avez jeté vous draguez à son tour aujourd'hui je la jette plus aucun intérêt c'est vrai ? ah non non il faut passer non je passe à autre chose maintenant c'est Linda que je vis c'est j'enviens bon alors il y a une chose pour répondre à ta question oui vous voulez détecter comment les filles intéressées non non mais je sais pas ça se détecte les filles intéressées moi sincèrement je suis très naïf de ce côté là je prends pas le temps de détecter quoi que ce soit dès qu'elles s'intéressent à moi je fonce mais non non blague à part mais c'est vrai que non 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 j'habite toujours à Trappes j'ai pas bougé je rencontre des filles avec qui je sors vous allez quand même de moins en moins souvent à Trappes j'habite encore là-bas j'y vais tous les soirs à Trappes tous les soirs ? oui oui je rentre tous les soirs mais plus en plus tard oui forcément alors il y a une phrase moi de vous Jamel que je trouve très très bien c'est quand vous parlez de Paris vous dites c'est comme dans le film quand Charlton Heston descend du mont Sinai où il a reçu les dix commandements vous dites pas Moïse vous dites Charlton Heston ce qui est très symbolique quand il a reçu les dix commandements il descend comme ça il descend du Sinai il voit tous les Hébreux en train d'adorer le vaudor et ça c'est un peu l'image que vous faites de Paris finalement ben ouais parce que c'est vrai sincèrement j'arrive là depuis 2-3 ans dans un univers que je connaissais pas c'est à dire on se faisait recaler matin, midi et soir dans toutes les boîtes ou toutes les boîtes que j'ai fait sans exception sans exception je te dis je me faisais recaler en bloc pas toutes les filles sans exception mais on avait du mal avec les filles aussi pareil on avait pas l'argent qu'il fallait pour avoir les sables qu'il fallait on était pas dans le coup donc on était mis à l'écart et maintenant d'un coup tout le monde s'intéresse à moi et tout le monde fait attention à ce que je dis c'est formidable tu vois que je te dis mais alors Jamel on va maintenant finir un petit peu parce qu'après on va passer une vraie interview on va finir un peu avec un extrait moi qui m'a beaucoup plu c'est quand vous étiez à Cannes c'est d'ailleurs comme l'émission Paris Dernière réalisée par Sylvain Berger c'est le journal de la nuit et on vous voit face à face avec le plus grand comique français Laurent Gérard magnétot Serge merci s'il te plaît un bouffon un vrai bouffon un mec qui se croise super drôle ben non ça a profité il y avait l'homme c'est pas vrai tu vas pas m'emmerder il y a des hommes les plus drôles du monde enfin ben non si 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 vous me faites mal je ne travaille pas sur Canal plus je ne peux pas être drôle effectivement on ne peut pas être parfait de toute manière on ne peut pas être parfait excusez moi j'ai envie de prendre le gilet pourquoi qu'est-ce qu'il a contre Canal plus tu me poses lui la question vas-y dis nous qu'est-ce qui va pas ce que j'ai c'est qu'on peut pas bouffer sans qu'il y ait une caméra c'est vrai oh le rire mais encore vous cadrez serré sur lui mais encore avec un décor anonyme vous pouvez nous faire l'imitation de John Lidia ou pas oh non ça va plaît on fait nous marier tu peux pas faire ça c'est vrai en fin de repas c'est lourd bon tout le monde tout le monde va te le demander tu peux me dire genre de fait hein non tu vois je tenais juste à te dire que tu étais l'un des mecs les plus drôles de France je te jure c'est gentil voilà ça c'est vrai c'est de la chance en plus tu vas bien accompagner il dit dans des endroits sans qu'il veut c'est la classe mais après tout le monde sans qu'il tu vois que c'est l'homme le plus drôle de France bon bon on enchaîne c'est comme tu veux alors donc vous avez comme je disais tout à l'heure vous avez beaucoup raconté votre légende vous avez un discours très au point d'ailleurs quand on voit la télé ou quand on lit vos déclarations dans la presse discours très au point c'est parce qu'on pose tout le temps les mêmes questions voilà c'est justement ce qu'on va éviter parce que vous dites que vous avez un personnage très construit vous dites évidemment mon personnage est construit de toute pièce parce que si j'étais comme lui j'aurais une chambre à Sainte-Anne depuis longtemps bien évidemment bien évidemment alors on va vous poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de vous poser à la télé ah ça ça fait plaisir par contre voilà est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière oh merde j'aime pas les traquenards comme ça tu vas me poser quoi est-ce que je peux avoir un canif ou un couteau suisse un couteau suisse c'est possible ou pas la régie bande d'enfoirés vous êtes tous avec lui non mais question simple vous pensez à quoi maintenant là tout de suite tout de suite non mais franchement non c'est vulgaire ma parole non mais dis-le dis-le c'est pas non je peux pas Linda va me je m'en doutais c'est un rapport un peu avec toi Linda excuse-moi non non mais on peut se lâcher il n'y a pas de problème non 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 je te jure non bon ah je rigole tout de suite là comme ça je me demande ce que tu vas me poser comme question bon ben voilà donc qu'est-ce que tu penses ce matin quand tu te vois dans la glace quand tu te réveilles la première chose que tu dis quand vous vous dites pardon quand vous vous voyez tu me dis putain si je faisais 10 cm de plus je serais mannequin déjà c'est pas impossible si je me dis si je faisais 10 cm de plus je pense que je serais Greg Gamsen quand vous étiez petit vous vouliez ressembler à qui quand j'étais petit je voulais ressembler à Tony Montana dans Scarface ouais excusez-moi tu as vu le film Scarface ouais bien sûr je voulais celui comme plein de mecs dans mon quartier ce qui vous énerve le plus chez vous ce que je supporte pas c'est difficile c'est dur de répondre à cette question bah oui mon manque de subjectivité je pense ouais j'aime pas ma subjectivité ouais je trouve qu'elle est pas assez adéquate ouais oh putain que des mots compliqués là subjectivité adéquate adéquate poula j'avais du vocabulaire est-ce que ce que vous supportez pas chez moi qu'est-ce que vous supportez pas chez moi pourquoi tu t'habites tout le temps en noir pour être sûr qu'on me reconnaisse non non c'est pas pour ça arrête de me dire c'est pour quoi c'est pas mon tir comme ça c'est parce que ça m'inscit non 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 c'est parce que ça m'inscit c'est parce que ça m'inscit ouais c'est parce que ça m'inscit c'est parce que ça m'inscit bah ouais non non vous faites du sport depuis quelques temps bah j'ai un co le noir ça m'inscit le noir ça m'inscit bien sûr la preuve et chez Linda chez Linda qu'est-ce que vous supportez pas chez Linda ouais j'ai vraiment pour l'instant rien du tout je supporte tout pour le moment ça va pas durer quand vous êtes-vous senti le maître du monde est-ce qu'un jour vous avez eu le sentiment d'être vraiment un demi-dieu en toute modestie jamais non non je te jure jamais et aujourd'hui est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez avoir absolument que vous voudriez par-dessus tout vous ne pouvez pas acheter qui vous tenterait ou qui vous ferait extrêmement plaisir et que vous ne pouvez pas posséder là tout de suite comme ça mis à part toi Linda je vois pas grand chose elle cherche mais non quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal en fait dans votre vie espèce de sale arabe ouais enfin qui m'a fait le plus mal c'est le truc que je supporte pas du tout que j'entends de moins en moins maintenant mais je le jure mais mais c'est vraiment hyper relou à entendre et quand vous écrivez une autographe vous écrivez quoi maintenant ça dépend si c'est des filles ou des garçons ouais déjà si c'est une fille je marque gros bisous Jamel de bouse je fais un coeur si c'est un garçon je marque dégage de bouse dégage c'est facile le mec est là Jamel est-ce que vous êtes déjà sorti avec la copine d'un copain pour voir si vous avez un peu de morale quand même pour que tu veux tu mets les pieds dans le plat là c'est d'actualité merde merde non non pas du tout jamais et avec le copain d'une copine avec le copain d'une copine d'une copine non encore moins bon si par exemple vous trouvez un porte-monnaie avec 500 francs de dents par terre vous faites quoi maintenant je le rends avant vous le gardiez c'est bien c'est honnête je le rends moi je le rends parce que je pense à la pauvre vieille je vous en prie j'étais en Turquie et je trouve j'avais pas encore autant d'argent qu'aujourd'hui et je trouve un portefeuille mais super blindé d'argent plein et épais tu sais et c'était une demoiselle qui était là qui travaillait dans l'hôtel où j'étais elle vendait des pellicules je me rappelle je prends le portefeuille je dis je le rends je le rends pas je le rends pas je le rends je le rends pas je le rends pas et je lui dis allez je le rends je le jure j'y vais et je fais la queue pour lui rendre je fais la queue pour lui rendre et à un moment donné je le jure alors j'arrive je le rends le portefeuille et puis je lui dis excusez moi je pourrais avoir cette pellicule elle me dit tu peux me faire la queue comme tout le monde ouais je la regarde comme ça je dis mais pourquoi bordel de merde je lui rends à cette connasse là déjà ça m'a énervé est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour ça se discute salut là ouais vraiment ça se discute parce que je peux rien faire d'autre moi je peux pas être ni plombier ni canicien je peux pas me lever à 8h du matin il finira à 17h mais pour elle peut-être ah si vraiment c'est le grand amour grand amour grand amour je lâche tout donc le grand amour n'est pas encore arrivé non merci bon Jamel un héros un héros ce Jamel un héros est-ce que si vous étiez ruiné plus du tout d'argent enfin vraiment plus une thune est-ce que vous seriez prêt à tourner dans un film porno oh aucune chance pour un truc très simple jamais je serais je serais ruiné tu sais j'ai une famille assez solidaire et dès qu'il y a un problème ils sont là je serais jamais obligé jamais je pense est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau compliqué comme question mais que ouais c'est ça faut pas arrêter faut pas comment des questions alors c'est toi qui écris les questions ou comment oui oui c'est moi qui écris les questions on va pour trouver des questions comme ça si tu veux mais faut pas faut prendre du doliprane parce que la douleur faut stopper la douleur et de la morphine faut prendre de la morphine c'est bien ça stoppe la douleur et tu préfères faire la douleur non mais sérieusement de toute façon c'est où l'homosexualité ou une fille très laide entre une fille très laide ou un mec très beau vous choisiriez quoi j'irais plus vers la savonnette moi très et entre une Miss Monde et trois Miss France vous prenez quoi je pense que je prends trois Miss France trois Miss France c'est gentil pour moi c'est gentil pour Lidia vraiment je prends trois Miss France si vous aviez 24h à vie vous feriez quoi on vous dit vous allez mourir dans 24h feriez quoi c'est genre je vais auprès c'est flair bleu tout ce que tu veux mais c'est la vérité je vais auprès de ma maman et je reste avec elle 24h je l'attrape comme ça je la sers comme ça je reste là je ne bouge pas 24h vous lui mentez jamais à votre maman ? non pourquoi ? c'est l'une des rares personnes à qui je ne mens pas pourquoi ? parce qu'elle le sait tout de suite quand je mens parce que je fais des petits quand je mens j'ai sa cligne un peu maman je dois je vais travailler ah ouais je fous de ma gueule alors il y a un truc chez vous qui est très étonnant parce qu'aujourd'hui à la télé à la radio les gens n'osent plus dire qu'ils sont croyants catholiques c'est un peu passé de mode puis c'est un peu ringard c'est bizarre ce que je dis c'est des gens comme vous et c'est des gens comme vous qui osaient dire finalement beaucoup plus que les catholiques bah moi je suis musulman je suis croyant évidemment je fais un petit peu des... c'est d'autant plus difficile qu'en ce moment on n'a pas trop la cote de ce côté là les intégristes ne font pas une super bonne publicité nous non plus nous non plus les catholiques les intégristes ils ne nous font pas une bonne publicité oui mais on parle un peu plus de nous que vous en ce moment alors ferme ta gueule excuse moi excuse moi excuse moi non mais c'est vrai que non j'ai aucun problème avec ça j'étais baigné là-dedans mes parents m'ont élevé avec ces traditions là je suis musulman je l'assume et c'est un truc que je vis très bien parce que l'islam est une religion qui est très tolérante très ouverte et je la kiffe je trouve que c'est très c'est la classe d'être musulman est-ce que vous buvez pas vous fumez pas non je bois pas je fume pas ah ouais c'est sérieux vous pratiquez les 5 prières par jour par exemple j'essaye du mieux que je peux mais comme je rentre tard des fois c'est délicat c'était quand la dernière là ? c'était le mois de novembre dernier la vraie dernière prière non 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 c'était ce matin ah ouais donc 5 c'était entre 8 et 9 vous en avez fait 5 ? non ce matin je me suis levé il était 10h et tu sais il y a des heures précises à laquelle il faut faire la prière et là oui mais je demande la dernière ah la dernière c'était ce matin alors j'en ai encore 4 à rattraper si tu peux pas c'est bien ce que il est pas gauché tu m'as l'air d'être très très vif vous voudriez être réincarné en quoi ? moi ? Julien Courbet ? ah non 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 si je devrais être réincarné en quelque chose ça serait en guépard en guépard ? c'est bien le guépard c'est bien il a la classe le guépard dans la savane il est bien habillé le guépard il a des beaux habits est-ce que vous avez menti depuis le début de cette émission ? non franchement non pas encore ? non non je te jure non pas encore c'est bien je suis ravi merci c'était donc l'heure du New Lumières alors juste avant de passer à notre invité suivant mais bien entendu vous restez avec nous je voudrais pardon vous voulez dire quelque chose ? sincèrement je voulais dire que j'ai des agréablement surpris par ce genre de questions parce que je suis pas d'habitude qu'on me les pose c'est bien Thierry qui est un mec bien enfin alors quand je dis que c'est un mec bien je me comprends avant de passer à notre invité suivant bien entendu bien sûr Djamal vous restez avec nous qui c'est l'invité suivant ? Charles Millon justement voilà je me barre non Djamal restez on va regarder on va regarder on va regarder c'est facile de taper sur ce monsieur on va discuter Charles viens on t'attend oui il arrive mais avant Charles Millon je voudrais qu'on regarde un extrait du spectacle Djamal en scène dans Cala Sigal et qu'on va retrouver à partir du 15 septembre au Bataclan Magneto Serge non mais c'est pas bien c'est pas bien arrête quand même maintenant arrête de te pleurer arrête et je veux appeler Gargamelle va y'a c'est bon ça va on peut parler on peut discuter on peut discuter quand même c'est pas c'est pas je vais t'en chanter une autre je vais t'en chanter une autre Je vais te chanter une autre chanson, ça va ? Lundi matin, le prince, sa mère et son petit-frère sont venus chez moi pour qu'elles vont me dire un petit truc. Mais comme je n'étais pas chez moi, le petit prince a dit « Ah bon, il n'est pas chez lui ? C'est pas grave, je vais en venir. » Lourdement, lourdement, mardi matin, le prince, sa mère, le prince et sa mère sont venus chez moi pour qu'on va faire un foot. Mais comme j'étais déjà en train de faire un foot, le petit prince a dit « Ah bon, il est déjà en train de faire un foot. C'est pas grave. Encore demain, je vais en venir. 3h du matin. Le petit prince a dit « Ah bon, il a gaspillé tout l'argent que je vais prêter. » Jamel Debouche va partir du 15 septembre au Bataclan. La cigale s'était bourrée tous les soirs, non ? Oui, comme on dit chez moi, c'était plein. Mais le Bataclan, c'est un autre pari. C'est sur 4 mois et on attend 80 000 personnes. Donc je vous en supplie, venez. Nous, on sera là. Nous, on sera parmi les 80 000. Merci. Très bien. J'accueille maintenant notre invitée suivante, Jamel Vaud. Restez avec nous, Charles Millon. Charles Millon, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Jamel, vous connaissez Linda Hardy. Bonsoir. Charles Millon. Charles Millon, merci d'être avec nous parce que c'est vrai que c'est une émission, je ne dis pas difficile parce qu'on est vachement sympa, mais c'est vrai que c'est une émission où la liberté de ton est peut-être un peu plus grande qu'ailleurs. Alors, Charles Millon, on va faire un petit, comment on dit ? Rextape actulatif. Ouais, ça c'est bien ça, rextape actulatif. Donc, il y a l'affaire Millon, on va en parler, puis après on parlera de l'avenir, on ne va pas rester scotché là-dessus toute la soirée. Vous étiez un homme politique, disons, centre droit, plutôt fréquentable. Vous avez même été ministre de la Défense entre 95 et 97 sous Chirac, bien entendu. Vous étiez pro-dissolution, hein, c'est ça ? Vous étiez pour la dissolution de l'Assemblée Nationale ? Oui, avec changement de Premier Ministre, oui. Avec changement de Premier Ministre. Et le 20 mars 1998, vous êtes élu président de la région Rhône-Alpes avec les voix des conseillers du Front National. D'ailleurs, il y a eu un moment, il y a eu un fameux vendredi, il y a eu un moment où tout a failli basculer. C'est effectivement le jour où beaucoup de régions en France, beaucoup de présidents de région, ont été élus avec les voix du Front National. Et Madeleine a dit, d'ailleurs, en parlant de ce fameux vendredi, plus rien ne sera jamais comme avant. Et puis, on peut penser que Jean-Marie Le Pen, en exigeant la présidence de PACA, a fait échouer l'affaire. On peut se demander s'il n'était pas lié, comme on l'a dit souvent, à l'objectif, disons, de la gauche. Donc, vous, vous avez été à partir de là, entre guillemets, le président élu grâce au FN. Donc, ça vous est resté comme ça collé. Je disais, j'ai un projet politique, j'ai présenté mon projet politique. Il y a un certain nombre de voix qui sont portées sur ce projet. C'est pas parce que les voix viennent d'ici ou de là qu'on va en fait remettre en cause le projet qui avait obtenu le soutien de la majorité des ronalpins. Vous savez, lorsqu'un communiste dit, le soleil brille, et qu'effectivement, le soleil brille, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que je vais dire qu'il pleut. Lorsque quelqu'un du FN dit qu'il pleut et qu'effectivement il pleut, ce n'est pas parce qu'il est du FN que je vais dire qu'il fait beau. Vous dites, quand on est élu, on est élu, peu importe d'où viennent les voix. Alors, en même temps, ce n'était pas seulement un hasard, c'est une stratégie, parce que vous dites que le FN est légal, l'État donne chaque année 41 millions de francs au FN, donc c'est un parti légal, il n'y a pas de raison s'il est légal, qu'on ne s'associe pas avec lui. Après tout, François Mitterrand avait bien fait la même chose avec le PCF dans l'Union de la Gauche. Ce que vous vouliez, votre stratégie, c'était de briser le tabou, c'était ça, c'était de sortir de la tenaille. Et vous avez dit à l'époque, si j'arrive à réintégrer le FN dans la vie politique française, j'aurais rendu un fier service à la France. Donc c'était voulu ? Non, pas du tout. Non, c'est pas tout à fait cela que j'ai dit. J'ai dit la chose suivante... Il y a deux méthodes de faire de la politique, soit vous la faites après vous êtes fait élire, en faisant des alliances avec un tel ou un tel, c'est-à-dire que vous faites votre petite cuisine, votre petite casserole sur votre petit fourneau dans votre petit coin, c'est l'expression du général de Gaulle, ou alors vous avez une autre solution, c'est que vous présentez un projet, et puis quand les gens ont adopté ce projet, vous le mettez en œuvre. La première solution, c'est une solution de tromperie, et la deuxième solution, c'est une solution de clarté. Donc voilà, j'ai un petit peu brossé le tableau, l'histoire, l'historique de l'affaire, parce que tout le monde n'a pas ça obligatoirement toujours en tête. Moi, j'ai qu'une question à vous poser en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous avez fait une boulette, une grosse connerie, ou est-ce que vous le regrettez donc, en l'occurrence, ou est-ce que vous pensez que vous aviez raison ? Voilà, c'est la seule question finalement, enfin pas la seule, mais c'est la question peut-être principale que j'ai envie de vous poser ce soir. Appuyez sur le bouton, puis vous mettez « je ne regrette rien ». Ah, on l'a pas « je ne regrette rien ». On l'a pas, on est désolé. On vous ravitera, on mettra « je ne regrette rien ». « Je ne regrette rien », mais vous n'avez pas répondu à la question. « Je ne regrette rien ». « Je ne regrette rien », donc vous ne regrettez pas finalement. Un peu du tout, non. Vous ne dites pas aujourd'hui « j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire ça comme ça » parce que c'est… on peut faire des erreurs. Marketing, regardez-là, la smart, c'est une erreur. Tout petit soupçon de regret, rien du tout. Ah non, je ne regrette rien. Si j'avais regretté quelque chose, j'aurais démissionné. Bon, c'était pas une connerie, je ne regrette pas, j'assume ce que j'ai fait. Très bien. Mais dès le début quand même, et pas seulement la gauche, puisque Chirac vous a dit, vous a téléphoné pour vous dire « Charles, t'as fait une connerie ». Chirac, il vous appelle sur votre portable. Voilà. Et qui lui dit « Charles, t'as fait une connerie ». Raymond Barre, qui a toujours été votre mentor en politique dans la région, n'était pas solidaire de… Raymond Barre, il vous appelle sur votre portable. C'est la classe quand même. Donc, ce que je veux dire, Charles Millon, c'est qu'il n'y avait pas seulement la gauche qui était contre ça, il y avait aussi des gens de votre bord, des gens de la droite, non ? Vous connaissez qui comme d'autres gens ? C'est ce qu'on appelle le politiquement correct. C'est-à-dire que personne… Je pose des questions et il me met dans le ventre. Non, jamais ! Après, on dit « c'est de ma faute ». Jamel ! Non, je rigole, Charles. Vas-y, balance. Allez-y, Charles. C'est ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de personnages politiques, quel que soit le poste qu'ils occupent, qui n'osent pas aller contre des tabous ou une pensée conforme. À partir de là, vous avez été diabolisé, ostracisé, vous êtes devenu un peu le paria de la classe politique. Il y a eu des moments difficiles. Quel a été le moment le plus difficile ? Est-ce que le monument à la mémoire des enfants juifs à Isieux où on vous a interdit de vous approcher ? Tout à fait. C'est sans doute le moment qui a été le plus émouvant et le plus triste parce que j'ai consacré une bonne part de ma vie à cette cause, de ma vie politique. Je m'y suis investi. Oui, je suis très triste. Et puis vous avez créé ce parti qui s'appelle La Droite. Alors La Droite, vous savez quand même qu'en France, c'est un gros mot depuis 44, La Droite. Depuis 44, depuis 1789 ? Oui, c'est vrai. Puisque vous n'avez... La Droite, tu dis à quelqu'un, t'es droite... Maintenant, on dit, maintenant, on dit, va te faire droiter. C'est vrai, exact. Non, mais je ne sais pas, quand on dit La Droite en France, les gens entendent tout de suite vichysme, voire nazisme. Enfin, La Droite depuis 44, vous savez, La Droite a perdu la guerre, on pourrait dire. Même déjà en 47, quand De Gaulle faisait de l'affichage pour son parti qui s'appelait le RPF à l'époque déjà, il y avait des gens qui faisaient des croix gammées sur les affiches de De Gaulle. Donc je veux dire, c'est la provocation d'appeler un parti La Droite, non ? La Droite s'est complexée, elle n'a pas voulu porter les valeurs auxquelles elle croit, qui sont la valeur de liberté, d'autonomie, de responsabilité, d'initiative, des valeurs telles que les valeurs familiales ou les valeurs entrepreneuriales. Elle s'est complexée, parce qu'on lui disait, si tu te dis de droite, tu es un pétiniste, tu es un fasciste. Je ne suis ni pétiniste ni fasciste, je suis de droite. Je suis fidèle à des valeurs auxquelles les gens tiennent. Quoi, lorsque moi je vais dans ma circonscription en France... Non, parce que non pas. Pas tous les gens. Mais pas tous, non, non, parce que je respecte tous ceux qui sont à gauche. Vous voulez dire quelque chose sur la droite ? Eh bien là, il faut que la droite puisse se dénommée pour exister. Non, 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 moi la politique, ça ne m'intéresse pas trop véritablement. Oui, justement, c'est vrai, on en parlera tout à l'heure avec quelqu'un qui va venir nous voir, mais c'est vrai que vous, vous n'avez pas, on ne peut pas dire que vous avez une grande conscience politique, parce que vos sketchs, ils parlent plutôt du Nutella et de... Non, 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 non. Ils parlent plutôt du Nutella, mais il y a quand même quelque chose derrière. Arrêtez, que conneries, merde. Non, 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 non. Ils se vengent. Non, non, non. Le Nutella, on parle de 5 litres. Et quand je dis, quand je dis, je ne suis pas de la politique, c'est parce qu'il ne m'intéresse pas, ce n'est pas pour vous que je dis ça. Enfin, mais je n'ai jamais connu, depuis que je suis en âge de comprendre, un homme politique qui a tenu ses engagements jusqu'au bout et qui m'a prouvé que ce qu'il disait, c'était vrai et qu'il pourrait changer les choses. Vous en pensez quoi, Jamel, quand, par exemple, Charles Millon est contre le vote des immigrés ? Je trouve ça regrettable, en toute honnêteté, comme quand il est pour la peine de mort ou comme quand il est contre l'avortement ou comme quand il est pour le paxe. Je trouve ça dommage, ce genre de choses. Mais chacun sa vie, en tout cas. Mais la politique, c'est le débat. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit le contraire. J'ai juste dit qu'elle me pose la question, je réponds, que je trouve ça regrettable. Non, mais je suis d'accord. Je crois qu'on peut débattre d'un certain nombre de thèmes. Comment on peut débattre ? Vous êtes pour la peine de mort, véritablement, ou c'est pour faire kiffer ? Non, je ne suis pas pour la peine de mort. J'ai voté contre l'abolition de la peine de mort parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de peine de substitution. Je dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le problème est toujours posé parce qu'enfermer quelqu'un pour 18 ans, pour 20 ans ou même au-delà, c'est l'enfermer dans l'enfer. Et donc, il faut le tuer celui-là ? Attendez, pas du tout. Non, si c'est vrai, il faut le tuer, ça ne sert à rien. Non, non, ça c'est vrai. Il a galéré, il ne fait rien de spécial. Non, non, non. Pourquoi il prend une cellule alors qu'il y en a d'autres qui pourraient en profiter ? Je pense qu'il y a une réflexion amenée en matière pénitentiaire pour savoir s'il n'est pas meilleur de l'isoler dans un cas... Vous vous dites qu'il faut le tuer direct ? Non, pas du tout. Si, vous avez dit ça tout à l'heure ? Je n'ai jamais dit ça. J'ai des témoins, ils sont deux. Ah bon ? Vous entendez mal ? Non, mais blague à part, vous êtes pour la peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort. Je suis pour une peine de substitution qui soit applicable mais qui soit humaine. Aujourd'hui, la peine de substitution qu'on a mis, elle est inhumaine. Car enfermer quelqu'un dans une pièce de 4 mètres sur 4 durant 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, le type, il devient fou, il devient une loque. Et que dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux chercher d'autres modes d'isolement social. C'est-à-dire qu'on peut trouver, il existait, je vais vous dire un mot qui va vous choquer puisqu'on fait une émission politiquement incorrecte. On va y aller. À l'extrême, le bagne. Le bagne est meilleur que la prison à vie. Oui, car au moins, vous pouvez avoir une activité et qu'on peut faire un bagne moderne où les gens sont bannis parce qu'on les met en dehors de la société pour pas qu'ils ne portent atteinte aux autres, qu'ils ne violent pas, qu'ils ne tuent pas, qu'ils n'atteignent pas la liberté des autres. Mais au moins, on leur laisse une ère d'expansion et de liberté et d'épanouissement isolée de la société. Et que je pense que le grand problème, c'est que, vous voyez, je viens d'utiliser un mot. Je suis sûr que demain, on va dire Charles Millon et Paul le bagne. Je n'ai pas dit du tout ça. Il y a des chances. Dans tous les cas, vous voyez la force des mots parce que vous vous souvenez que quand Édouard Balladur avait dit on devrait discuter de la préférence nationale qui existe dans un tas de pays dans le monde, ça avait fait un scandale. Vous voyez bien la force des mots. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut en parler. Mais vous saviez ça que la gauche était l'arbitre des élégances en France. Même Alain Madelin aujourd'hui, il dit qu'il faut fumer des pétards. Mais Alain Madelin était un toxicomane, il faut le savoir aussi. Non, vous le saviez ça quand même. Les gens ne le savent pas. Vous alliez au massacre là. Je pense que les choses changent. Oui. Parce que le 17 avril... Vous avez déjà goûté du pollen du 00 ? Non, jamais. C'est mortel. Vous n'avez jamais fumé de pétards ? Jamais fumé de pétards. Jamais te chi ? Jamais. Et de la beurre ? Non. Jamais. Non, jamais. Les cigarettes ? Vous avez encore le temps quand même. Les cigarettes, oui. Vous avez encore un peu de temps quand même. Je suis sûr que vous avez fumé de la beurre. Je ne sais pas pourquoi, vous avez une tête à avoir fumé de la beurre en conséquence même. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. Alors Jean de Millon, est-ce que dans le dernier bouquin de Jean d'Ormeçon, il fait état d'une confidence que François Mitterrand lui aurait faite concernant le lobby juif. Et le fils de François Mitterrand, on a rajouté une couche encore plus épaisse derrière. Est-ce que vous, vous croyez qu'il y a un lobby juif en France ? Je pense qu'il y a des groupes d'influence, c'est évident. Il y a un groupe d'influence juif, il y a un groupe d'influence catholique, il y a un groupe d'influence protestant. Il y a un groupe d'influence des parents d'élèves, le groupe d'influence des industriels, et que ça me paraît tout à fait… Le groupe d'influence des amis de Jamel Debbouze de Trappes. Exactement. Je ne vais jamais y répondre à ce qu'on leur pose. Bien sûr. Non mais c'est vrai, mais je ne parle pas pour vous uniquement, Charles. Je ne parle pas pour vous. Non mais c'est vrai, tu poses une question et tu lui dis, alors qu'est-ce que vous avez mangé hier ? Je vous explique, ce n'est pas la question qu'il faut poser exactement, il faut plutôt savoir qui est le cuistot. Tout le camp des exemples, oui, non, oui, non. Charles Millon, plus grave là maintenant, vous jouez un peu l'outil, bon, l'honnête, rustique, provinciale, machin, et voilà. Mais, quand même, et ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Jamel, en 1992, dans Le Point, vous avez déclaré à Catherine Pégard, l'alliance avec le FN est une collaboration. Bien sûr. Alors ça, c'est ça, voilà. Là, ça lui donne, je dirais, ça donne raison au fait qu'il dise des hommes politiques comme ça. Parce que vous dites en 92, l'alliance avec le FN est une collaboration, et puis en 98, finalement, on accepte tout à fait votre explication. Enfin, vous gouvernez la région avec les voix du FN, ce n'est pas une collaboration, ça ? Ça n'a rien à voir. Ah, ben, expliquez-nous. Bien comprendre. Là, on attend. Je vais tout vous expliquer. Là, on attend. Je suis tout twist. Une alliance, c'est quoi ? C'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui se font des concessions les unes les autres, qui disent, je te donne ça, tu me prends ça, et qui, après, disent, on va gérer ensemble. L'autre solution, c'est une personne qui arrive, qui dit, voilà, quelles sont les actions que je veux engager, qui veut les soutenir, sans compromis, sans concession, sans discussion. Je ne change rien à mon projet. Et à ce moment-là, il y a une majorité qui dit, ok, je soutiens ce projet. Dans le premier cas, vous avez des compromis et vous avez un renoncement à vos valeurs. Dans le second cas, vous restez fidèles à vos valeurs et vous ne changez rien à votre comportement politique. Ça vous convainc, Jamel ? Autant je ne m'y connais pas en politique, autant je trouve que c'est une excuse bidon, vraiment. Ou on monte le coup ensemble, et là, on est complice. Ou alors, moi, je décide du coup, et si tu te mets avec moi, ben, voilà. Donc, ça veut dire qu'on s'allie avec les gens qui se ressemblent, s'assemblent en même temps. Vous connaissez ce dicton ? Non, on s'allie avec des personnes qui ont les mêmes valeurs et convictions que vous. Oui, donc, on parle là du FN, vous avez donc les mêmes valeurs et les mêmes conditions que nous. Non, je viens de vous expliquer. Ben, attendez, je vous recommence. Il y a deux solutions. Petit A. Quelqu'un à un paperboard ou pas ? Alors, maintenant, on passe à l'Artiview. Serge Calfon, on peut baisser un petit peu la lumière. Linda Henri et la messieurs. Alors, Linda. Alors, moi, je vais vous interviewer d'une manière un peu plus intime. J'espère que vous allez vous prêter au jeu. Donc, d'abord, on sait qu'en général, les hommes politiques sont de grands séducteurs et qu'ils plaisent beaucoup aux femmes. Donc, moi, je voudrais savoir, par exemple, qu'est-ce qui fait aux yeux des femmes que vous, Charles Millon, vous êtes a priori plus attirant qu'un Thierry Ardisson ou qu'un Jamel ? Ils sont pas mal, en fait. Comment est-ce que vous expliquez ce... Jamel, pas d'accord. Non, non, moi, je trouve que t'as la classe avec la cravate de toutes les couleurs. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? C'est vrai que le pouvoir politique... C'est le pouvoir. Le pouvoir attire les femmes. Bien sûr. Vous pensez que le pouvoir attire les femmes ? Le pouvoir attire tout le monde et en particulier les femmes. Plus que l'argent ? Le pouvoir, les lumières, l'argent. Est-ce qu'on séduit une femme comme on séduit un auditoire ? Je crois, ouais. C'est-à-dire ? Les armes sont les mêmes ? Non, le rapport avec une salle et le rapport avec une femme, elles sont très, très, très proches. C'est-à-dire que lorsque vous faites un discours, non seulement vous les convaincre avec des arguments, mais vous essayez de convaincre aussi avec des sentiments, avec des... Oui, c'est-à-dire que c'est la passion, quoi qu'il en soit, que ce soit la passion de son métier ou... Quand vous draguez une concesse, par exemple, si tu sors avec moi, je te baisse tes impôts, peut-être ça, non ? Ça, c'est l'inverse. Est-ce que vous avez été déjà victime de harcèlement sexuel ? Non. Ben, c'est ce soir ! Linda, continue. Si, bon, on sait que vous êtes mariée à Chantal Delsol depuis maintenant 29 ans, presque 30 ans, c'est ça ? Si vous n'étiez pas mariée, que vous étiez tombée amoureuse d'une femme politiquement opposée à vos idées, est-ce que ses propres idées et cette opposition auraient été une entrave à votre relation ? Est-ce que vous pensez qu'il faut... Franchement, je pense que pour pouvoir se marier avec quelqu'un, il faut avoir un même projet de vie. Vous auriez jamais pu épouser une fille du PC, par exemple ? Ah ben, je pense que j'aurais eu quelques petits problèmes, parce qu'on aurait pas eu la même conception. Ou d'amour, non mais la fille, elle vous plaît, vous l'adorez, elle est belle, vous faites l'amour merveilleusement avec elle, et elle est du PC, qu'est-ce qu'il se passe ? Ben, je la convertis. Ah oui, d'accord. Ah, vous la convertissez quand même ? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc vous voulez que... C'est tout le droit. Quel est le défaut que vous supportez le mieux chez votre femme ? Cette tenacité. Vous sonne entêtement. Parlez pas de la durée de votre mariage en disant ça obligatoirement. Alors... Elle n'est pas bretonne ? Non, elle n'est pas bretonne. Et... Bon, j'imagine que comme tout homme amoureux de sa femme, vous devez être un petit peu jaloux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fouiller dans le sac de votre femme ? Pour garder son carnet d'adresse, pour pouvoir téléphoner, mais après lui avoir demandé autorisation et permission. Et si elle écoutait les messages de votre téléphone portable, ça vous fâcherait ? Je trouvais pas ça très élégant. Ça vous fâcherait ? Non, ça me fâcherait pas, parce que je suis maintenant... Parce que vous n'avez rien à cacher ? Et puis je... Je me dis... Je trouve pas ça très élégant, c'est tout. Vous êtes plutôt porte-jartel ou culotte-petit-bateau ? Moi je suis de... De ce que ma femme met et ce qu'elle plaît à se mettre. Elle met quoi ? Je vous permettez de garder mon intimité. Et elle était habillée comment la dernière fois que vous l'avez vue ? J'avais une robe blanche... Vous vous en souvenez ? Bien sûr. Au bout de 5 ans de mariage, les mecs ne se souviennent plus du tout de la façon dont la femme est habillée. C'est bien de s'en souvenir. C'est bien ? Une petite robe blanche. Une robe blanche ? J'ai pas dit petite. Bon, mais Chantal... Quand elle me dira à Chantal que... Félicitations, parce qu'après 30 ans de mariage, j'y souviens encore de la façon dont vous êtes habillée. Bravo, je suis envenue. C'est rare. C'est un beau roman. 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 Et si vous étiez une femme, à qui aimeriez vous ressembler ? Vous avez votre temps. À Pascal Sevran. Pascal Sevran suggère Djamel Debouze. Je vais vous donner un petit truc comme ça. Non, non, non. Une question difficile de Madame Belper de Loche. Ça vous a donné le temps de réfléchir ? Donc, Monsieur Millon, si vous étiez une femme qui aimeriez vous ressembler ? Je sais pas. C'est un jeu de l'esprit. Oui, c'est un jeu de l'esprit. Continuez, Lille. C'est pas une réflexion que je mène tout le matin. Est-ce que vous pensez qu'il faut vivre ces fantasmes jusqu'au bout ? Ou que ça doit rester du domaine du rêve ? Tout dépend de la nature des fantasmes. Bah, je parle fantasmes en général. C'est pas uniquement les fantasmes sexuels. Ah bon ? C'est fantasmes en général. Non, on ne parle pas que de ça ici, Monsieur Thierry. Ah bon, bah je suis incompris. Alors moi, c'est pas du tout l'émission dans laquelle je travaille. Si un fantasme, c'est une histoire extraordinaire et romantique, je suis pour la pousser jusqu'au bout. Linda, encore une question ? Merci. Non, on va s'arrêter là. Je pense que c'est très bien. Alors, Charles Villon, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais avant d'accueillir notre invité suivant, je voudrais parler de votre avenir politique. Parce que finalement, nous, on ne sait pas. Vous, vous pensez que vous avez un avenir politique. Sinon, vous ne seriez pas là. Nous, on n'en sait rien. Je suis là parce que vous m'avez invité. Mais on est ravis que vous soyez là. Bon, on parle beaucoup du fait que vous rejoignez le parti de Charles Pasquois et Philippe de Villiers, qui s'appelle le RPF. Mais bon, il y a un peu des problèmes parce que Villiers, lui, il veut rester numéro 2. Il n'a pas envie de se faire piquer son job de numéro 2. C'est normal. Et puis, lui, il est souverainiste. Et vous, vous êtes européens quand même, non ? Bon. Alors, est-ce que vous serez un jour maire RPF de Lyon ? On n'en sait rien. Quel est l'avenir de votre parti, la droite, qui quand même avait 2% d'intention de vote aux européennes, ce qui vous a obligé à renoncer ? Et on a appris cette semaine le départ du numéro 2 de votre parti fraise, qui dit maintenant, le Front National ayant été laminé, la droite n'a plus de raison d'exister. Donc, pour connaître votre avenir politique, Linda va vous tirer les cartes. Alors, vous avez déjà consulté une voyante ou jamais ? Parce qu'on sait que les hommes politiques... Jamais. Jamais. Ça ne vous a jamais tenté. Par contre, on m'a regardé les lignes de la main. On vous a fait les lignes de la main. Vous en choisissez 7. Vous me les donnez face cachée. Oh là là, il faut penser à quelque chose. Il faut être un peu plus... Là, je vous sens... On sent qu'il n'y croit pas. On va lancer cartes. Face cachée, hein. Face cachée, oui. Jamel, on vous a déjà tiré les cartes, vous ? Non. On m'a tiré le portrait. Linda, ça a priori comme ça, ça vous dit quoi ? C'est pas... C'est pas... C'est pas mauvais. Il y a le pic, c'est vrai, qui n'est pas... Donc là, on voit qu'il y a des... Pour Charles Millon, des circonstances favorables à un projet professionnel. Ah. Vous êtes... Il y a un homme qui est généreux, relativement serviable. Est-ce qu'il est borgne ? Il n'est pas borgne, Thierry. Donc c'est Charles Pasqua. C'est peut-être Charles Pasqua qui est là pour vous aider. Donc ça se passe assez bien. Et... Ah, vous voyez ? Oui, oui, ça se passe assez bien. Et en fait, il y a quelque chose qui peut arriver d'assez important pour votre avenir politique. C'est déjà discuté avec le RPF, non ? Non, parce que c'est très positif. Mais il faut demander à Linda, elle doit voir. Alors par contre, on sent qu'au départ, ça commence assez bien. Donc vous avez le soutien de quelqu'un, d'un homme d'un certain âge, de plus de 50 ans. Merci. Et ensuite, il y a une... Alors je ne sais pas si c'est une rupture, un découragement... Il se passe quelque chose d'assez compliqué. Alors peut-être que... Vous êtes à découvert. Non, il n'y a pas le pic, là. Il n'y a pas le pic. Donc en fait... Il n'y a pas le trait. Alors c'est aussi la détérioration de certains liens. Alors peut-être que c'est la détérioration avec des liens passés. C'est peut-être cette personne, par son aide et votre association avec cette personne, qui va faire que certains liens du passé vont à déterriorer. C'est simple Linda. C'est parce quoi ? Obliger Charles Millon à laisser tomber son parti pour rejoindre... J'attendais que vous le disiez. Ben voilà, pour rejoindre. Voilà. Et puis finalement, le 10 de coeur, le 7 de coeur, tout va très très bien. Ça c'est bien ça ? C'est très très bien. Ces rencontres amoureuses, ça ? Non, ça c'est un grand succès. Ah ! Il y a peut-être une mère de lion. Le 7 de coeur, c'est généralement lié à la famille et notamment aux enfants. Mettez une carte sur le 7 de coeur. Ah, le pic. Non mais ça c'est une... Ça c'est l'herbe. Ça c'est l'herbe qui ressurgit dans votre vie. C'est-à-dire que vous n'allez plus mettre de l'herbe en abondance. Non, là j'arrive pas, là je sais pas. Non mais attendez. Oh, Charles, sérieusement. En parlant d'herbe. Vous avez déjà... Enfin, je sais pas, même pas une fois pour goûter. Vous pouvez remettre une... Excusez-moi. Non, je sais bien. Vous pouvez remettre une autre carte sur celle-ci ? Oui. Parce qu'en fait, le roi de pique... Donc là, c'est lié à l'amour. Le roi de pique annonce une... Un avocat. Oh là. Ah, tu vas aller en prison, bordel. C'est un avocat, un huissier ou... Alors, je sais pas. Là, c'est lié à l'amour. Donc bon. Mais par contre, ça se termine assez bien. L'as de trèfle, c'est... L'as de trèfle, c'est quoi, Linda ? L'as de trèfle, c'est... C'est un succès. C'est une récompense. Bon, mais ça va alors. Enfin, globalement, ça va assez bien. Très bien. Très bien. Voilà. Merci, Linda Harvey. Donc, Jamel, on n'essaye pas de savoir si vous allez remplir le Bataclan parce que... Non, mais il va remplir le Bataclan, Jamel. Il est plein, le Bataclan, déjà. Non, encore, loin de là. Faut pas dire ça. Ah bon ? On a du temps encore. Il faut du monde. Combien ? 80 000 personnes. C'est beaucoup. C'est ce que fait Céline Dion en un soir. Ça me dégoûte. Oui. Ça m'énerve. Vous restez avec nous. Donc, le focus va être un peu moins sur vous, mais vous pouvez rester là. Dire absolument tout ce que vous voulez. On va recevoir maintenant quelqu'un qui s'appelle Jean Rachid. Alors, Jean Rachid, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean Rachid, non ? Ouais. Jean Rachid, c'est un mec marrant. C'est-à-dire, c'est un type qui a fait un disque qui s'appelle Parodisiaque avec... Il reprend comme ça, il fait des parodies de chansons de rappeurs. Et lui, il trouve en fait que les rappeurs français, c'est-à-dire les... Par exemple, Stommy Bugsy, il dit c'est le Dorothée du rap français, quoi. Lui, il pense que Stommy Bugsy, Doc Gynéco... Ça, c'est une expression très à la mode, hein. Le Dorothée des beurres... Ah ouais ? Ah ouais. C'est pas la Dorothée de Thierry Ardisson, vous ? Euh, non, je ne crois pas, mais bon. Bon, très bien. Donc, Doc Gynéco, Passis, Stommy Bugsy, en fait, tous ceux de Minister Hammer, ils trouvent qu'ils sont un peu ringards, parce qu'ils chantent finalement des trucs qui sont un peu guimauves, un peu Walt Disney, quoi. Et lui, en revanche, il veut que ses chansons disent quelque chose. Il veut lutter contre les clichés qui sont dans le rap français. Alors, c'est un disque qui est présenté par Dieudonné. Je vous conseille de l'acheter, le disque. Il est très, très bien. Présenté par Dieudonné. Alors, la chanson qu'on va écouter ce soir, c'est Mon Papa à moi. Voici Jean Rachid. Applaudissements Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Sorti tout droit d'une campagne folle. Tous les étés, il m'emmène à Vitrolles. Fatigué des élections, agité, il dit que c'est pour se reposer, mais... Il fait des clins d'œil quand l'ascenseur vient. Mais il est obligé parce qu'il en a qu'un. Il m'a offert un jeu de fléchettes avec une carte de l'Algérie. Pour que je m'entraîne à tirer comme lui. Pour le cas où il irait à Mante la Jolie. Agresser le maire avec ses amis et dire au tribunal qu'il ne l'a pas touché. Même s'il y avait des caméras qui étaient braquées sur toi. Mon petit papounet, moi je te crois. Il me donne des balles pour tirer sur les biches. Et des conseils pour coller les affiches. Ne jamais pousser l'eau dans la scène le premier. Mais seulement quand le sale arabe l'a cherché. Quand il me parle de la guerre, il me dit que c'est rigolo. Hitler et Klaus Barbie sont ses super héros. Mon papa il est gentil, il aime pas les méchants. Sa couleur préférée c'est le blanc. Quand il l'entend par pont, on l'évapore. Parce qu'il a beaucoup trop d'argent pour qu'on lui dise qu'il a tort. Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Mon papa à moi est au FN. Mon papa à moi est au FN. Il a voté pour Jean-Marie Le Pen. Fiche, tu sais les livres d'histoire touche pas à ça. Si les gens en avaient lu, ils auraient pas voté pour moi. L'ignorance des électeurs ça rapporte à l'appel. Alors fais pas le con si tu veux toujours ton fusil à Noël. Le savoir est une arme. Maintenant tu sais qu'il est important que ceux qui votent pour moi soient désarmés. Quand j'arrive au cours de trompette, les gens me prennent la tête. À la chanson sanguillée, les gens viennent me parler. Bébé ton père aime-t-il les trois gammés ? A-t-il déjà tué ? Aime-t-il Bruno maigret ? Après je vois ta tête sur les journaux. Comme un facho qu'on peut pas traîner devant les tribunaux. Quand tu incites à la haine, on veut toujours t'écraser. On peut même plus pousser quelqu'un dans la scène pour rigoler. C'est eux les immigrés, laissez tout ça pour le moment. Je t'expliquerai ma version de la seconde guerre mondiale une fois plus grand. Et s'ils continuent à t'énerver, dis-leur bien que tous les week-ends, on a pris Chit Pardo qui vient. Mon papa à moi, et tout est fête. Mon papa à moi, et tout est fête. Ouais, ouais, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous avec nous, Jean. Bonjour, amour. C'est des parodisiaques. Non mais c'est bien, on l'a reçu. La vérité, c'est qu'on a reçu le CD. On a trouvé ça génial, on a dit qu'il faut l'inviter. C'était hier, vous le savez. Je vous demande d'applaudir Jean-Rachid. Merci. Merci beaucoup. Dans ton oreillette, on me dit par exemple, on me dit voilà, tu vois, là ça devient un peu lourd, là ça fait un peu, ouais, ouais. Et moi j'ai pas les mêmes infos. Fais voir, excuse-moi, je connaissais pas moi. Est-ce que vous pouvez dire un truc à... Il va te faire enculer, ouais. Il m'insulte le mec, hein ? C'est toi ta fa... Eh bah ouais, mais c'était... Il est où le mec qui parle au micro exactement ? Alors il te parle là... Elle me parle à moi, elle me dit ce truc là. Moi je suis un robot moi en fait. Aucun talent en fait. J'ai aucun talent, moi je fais que ce qu'on me dit dans l'oreillette. Et t'as ton oreillette aussi ? Ouais, non, elle a pas d'oreillette. On me dit à peu près la même chose, mais si j'ai la même. C'est vrai ? Elle a la même, oui. C'est bon d'accord. On nous dit tout ce qu'il faut qu'on dise. Donc maintenant on me dit... C'est toi de Jamel. Donc maintenant on me dit dans l'oreillette justement, on me dit qu'on va accueillir quelqu'un. Quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors, je vais vous expliquer un truc. Dans cette émission, cette année avec Catherine Barma, on a pris une grande décision. C'est en variété d'inviter les gens qui nous plaisent. Voilà. C'est clair, simple, net et précis. Et on l'adore. Et voilà, celle qui vient, on l'adore. Le principe, c'est d'inviter ceux qui nous plaisent à une vedette ou deux pas plus par émission. Et ce soir, j'accueille quelqu'un qui nous plaît beaucoup. Son surnom, c'est La Soul aux yeux bleus. C'est joli, La Soul. Je sais qui c'est. Tu sais qui c'est ? C'est Axel Raid, mesdames et messieurs. Bonsoir. 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 Charles Millon, Linda Hardy, Jamel, Axel Raid. Vous êtes trop loin pour... Voilà. Alors, Axel, il y a votre dernier CD qui s'appelle Toujours Moi. Il y a beaucoup de bonnes chansons. Il y en a deux que... Qui sont pas bien. Personnellement, je suis égoïste. C'est mon show, voilà. Il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est Ce Matin et Faire des Mamours. Voilà. Si vous ne pensez pas vous concernant, c'est qu'en fait, vous êtes auteur, compositeur, chanteur. Et comme vous êtes une fille, d'ailleurs, on devrait dire auteuse, compositeuse, chanteuse. 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 Non ? Dites-moi, votre CD se vend bien ? Je me plains pas. C'est vrai que l'été, c'est plus calme. Je suis très franche. Ça se vend mieux qu'Ophélie Winter, par exemple. Je ne connais pas ces chiffres. Mais je... Le mien se porte bien. Bon. Alors, non. Le problème, justement, c'est le bébé parce que... C'est pas un problème. C'est pas le problème. C'est surtout son nom qui est un problème. Voilà. Janelle. Voilà. Mais comment peut-on appeler un enfant Janelle ? T'appelles comme ça, ton enfant ? Ben oui. Et tout le monde l'appelle Jamel à cause de toi. Mais grâce à moi. Grâce à toi. Et j'étais au Maroc et on m'a dit que Jamel, Jamil, ça veut dire beau. Ouais. Vous savez ça ? Non, maintenant, vous allez l'appeler Jamel. Moi, je l'appelais Janelle et je savais... Mais pourquoi Janelle ? Parce que c'est Jamel, Chanel, voilà. Mais d'où ça vient ? Je voulais l'appeler Jezebel. Ah, ça c'est joli, puis il y a une chanson. Oui, je sais, mais Jezebel, après, j'avais oublié que c'était quand même... Elle était maudite. Oui, même à l'école, sa maîtresse, comment on va galérer ? Je me regarde. Je me regarde. Ça galère à dire. Et puis, je vais vous dire la vérité. J'ai lu dans le pire des magazines, The Enquirer. Ouais, magazine à scandale américain. Voilà, voilà. C'était une histoire, je ne vais pas vous raconter laquelle, parce que sinon, Janelle, elle ne pourra plus jamais porter son nom. Mais c'était vraiment un article à scandale et je voyais le nom. Ouais. Déjà, ta fille avait commencé à faire un autre nom. Et je... Oui. Et puis, j'aime beaucoup Jamel. Alors, je me dis, je peux quand même pas... Non, on l'appellera Jamel si vous voulez bien. Est-ce que votre mari, ça se passe comment ? C'est mignon. Je te jure, Janelle, c'est mignon. Ma fille, je l'appellerais Janelle. C'est vrai ? J'hésitais entre Barry White et Janelle. Entre Janelle, vraiment. Paul G, c'est mieux, c'est bien. Ouais, parce que White, ce serait bien aussi. Avec votre mari, ça se passe bien ? Ça se passe, ça se passe. Je sais que vous l'avez épousée dix ans après votre premier baiser, ce qui est quand même assez fort. On a hésité longtemps. Dites-moi, il n'en a pas marre, votre mari, parce que je regardais quand même, moi je ne sais pas. Le soir avant de vous coucher, vous prenez B1, B2, B3, B6, du magnésium, du potassium, du calcium... J'ai vu tout ça dans l'article ? Boules pièces dans les oreilles, masque sur les yeux. Et ça fait dix ans qu'il supporte ça ? Parfois des chaussettes. Mais si ! Parfois des chaussettes ! Il paraît que les chaussettes, ça aide à dormir. Ça aide à dormir en plus, il paraît que ça aide à dormir. Quand t'as une mauvaise circulation, tu sais... Il a le choix, au bien il masse mes pieds, au bien je mets les chaussettes. Et il préfère ne pas masser vos pieds ? Ça dépend, c'est comme quand je vous propose ce que je veux que je cuisine, nous on va au McDonald's, il préfère le McDonald's. Malgré les chaussettes, malgré les boules pièces, le masque sur les yeux, le magnésium, le calcium et le potassium, ça fait quand même dix ans que vous êtes ensemble. Ouais mais en même temps ça paye, regarde comment elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. Non, mais je crois qu'il a beaucoup de patience. C'est le magnésium, moi je lui enfile aussi, tu vois. Ah oui, ça rend patient. Il est calme aussi. Vous avez une chose en commun, c'est que vous avez tous les deux été des grands fans de Louis de Funès. Tout à l'heure je comparais à Coluche, mais on pourrait aussi dire Louis de Funès. Et vous aussi, vous avez ça en commun, vous avez appris le français en regardant Louis de Funès. Ben oui. Tu aimes bien le Funès ? J'adore. Tu fais ma biche comme ça. Oh ma biche ! Ma biche ! Excuse-moi, pardon, un truc qui est exceptionnel, qui aujourd'hui apparemment n'est plus possible d'après ce que j'ai entendu. Ce mec là il a tenu son personnage pendant pratiquement plus de 20 piges et c'est extraordinaire. Qui vous fait rire en part de Jamel ? À la part moi. Bourville. Bourville, oui. Louis de Funès, Montand quand il joue dans des films comme La Feuille des Grandeurs. Et parce quoi il vous fait rire ou pas ? Que des morts quand même. Les visiteurs sont un film qui... Je voulais quand même dire un truc sur Louis de Funès et c'est comme le disco, c'est comme... Ouais. Je veux dire, à un moment donné ça se faisait pas bien de dire que tu aimais Louis de Funès. C'est vrai. Il fallait dire des choses plus branchées. Et maintenant on ose le dire, ouais. Et maintenant il est à la mode. C'est un temporel. C'est exactement comme Guy Bedos. Je voulais juste dire à Thierry Hardisson, tout contrairement à la légende qui nous oppose systématiquement par la presse interposée puisqu'on ne se voit jamais, je l'aime beaucoup. Ben voilà. Même Guy Bedos m'aime maintenant. Bon alors, on va passer maintenant, on va passer, Axel, attention, ça va être dur pour vous parce que comptez pas sur Millions pour vous aider dans ce qui arrive maintenant. Au lieu de choisir des chansons de Soul, de Staggs, d'Otice Redding, Steve Cropper, enfin toutes vos idoles comme ça, Isaac Hayes, pour ça vous connaissez par cœur, votre maman avait tous ses disques donc ça serait trop facile. On va pas non plus vous passer du David Baccarat, Diane Warwick et tout ça, parce que tout ça vous connaissez par cœur. On a pris des chanteurs roux, des chanteurs qui sont roux ou des chanteuses qui sont rousses au moment, enfin sur la pochette. Y'a C'est une blé-red. Ben vous allez voir. On va voir ça. Sur la pochette, parce qu'après on peut changer. Y'a peut-être des faux roux. Moi je suis une faux rousse. Vous êtes blonde vous. Non, je suis, j'ai une couleur qui n'est pas très jolie, tu sais un peu, la majorité des Européens, ça, un peu poivre sel. Que de vache, que de vache. Vert kaki. Axel Red avait les cheveux que de vache ou vert kaki. Et vous savez que Linda est une vraie brune, je crois qu'on peut le dire ce soir. J'aurais préféré brune que poivre sel. Ça vous va très très bien. Merci. Non, puis sans votre nom, c'est à cause des cheveux ou à cause d'Otice Redding ? C'est les ascenseurs, Odice. J'ai pensé appeler mon fils Odice. Ça aurait été bien Odice, ça aurait été mieux que Janelle. Alors, on va commencer, vous êtes prêtes, vous vous concentrez. Janelle ne va pas être contente, elle le regarde. Oh John, non je suis désolé, mais on t'appellera Jamel, puis c'est tout. Moi j'ai un ami qui vient d'appeler sa fille Chloé, vous savez, on est content. Alors, est-ce qu'on est prêts ? La lumière, la lumière. On est content l'ami. Voilà. Le test, le test. Alors Didier, tu es prêt ? Première chanson. Vous pouvez répondre. Ils connaissent, pardon. Ah, 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 c'est la Rousseau. C'est la Rousseau, non ? Oui. La Rousseau. Est-ce que je peux vous demander, ma chère Linda, de compter des points ? Oui, bien sûr. Et il y a des prix aussi ? Il y a un prix. Mais la Rousseau, elle n'est pas... Ça, c'est Thierry qui s'en arrive. Elle est très rousse, la Rousseau ? Non, elle est rouge. Ah non, mais la Rousseau, elle est rouge, elle est rouge. On a dit les roues, voilà. On a dit les roues, donc je montre le CD de la Rousseau, pour que tout le monde puisse voir effectivement qu'elle est vraiment rousse. Et sa bouche, elle est bien. Ça bouche, elle est rouge aussi. Elle est bien... Elle a une belle bouche rouge. Elle a une belle bouche, oui. Alors vous savez, il ne faut rien dire de mal sur la Rousseau. Je dis ça pour vous qui ne la connaissez pas spécialement, parce qu'elle met des coups de poing. Ah. C'est Burette. Voilà, bravo. Ah ouais. Voilà. À la première mesure. Ah ouais. Beaucoup plus dure, parce que c'est un personnage... Angélique chante. Non. Très, très étrange. Didier. Vous ne marchez pas à boindre, hein. Non. C'est français, en fait. C'est français, non ? C'est... C'est pas Donna Jackson, elle a la tête rouge aussi, à mon nom. Vivi, on arrête. C'est pas Madonna non plus, elle a la tête rouge aussi, mais... Non, je veux dire, c'est introuvable. Enfin, au moins, vous le sachiez. C'est introuvable. Niki. Ah, mais je sais. Ouais. Comment tu sais ça ? Il a vu ta fiche. Il est venu à... Comment j'ai pu voir ta fiche, elle est dans tes mains ? Non, non, il a pas vu ma fiche, non. Mais comment il sait ça, lui ? Je sais pas, j'ai une lumière de... Il a une lumière, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est Mickey ? C'est Mickey ? Non. C'est une fille qui n'existe pas, un personnage en 3D, un peu comme Lara Croft. Comment elle n'existe pas ? Elle est très connue, ce concept. C'est un personnage en 3D en synthèse. Ça va sur MTV très souvent. Voilà. MTV ? Il est trop bon, lui. Comment MTV, tu regardes MTV ? Trop bon, lui. J'ai de l'argent, maintenant j'ai le câble. C'est vrai que mon disque ne se vend pas encore assez bien. Ah non, c'est très très bien là, bravo. Ouais non, il est fort, il est fort. Mais continuez avec lui, le test, moi je regarde. Non, 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 Mickey. Non, là, Mickey, c'est incroyable. Alors maintenant, on continue. On continue ? Didier. Ah, le bas Mulen, c'est sa fille. Mulen Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Est-ce que c'est pas une vraie rose non plus ? Djamel, est-ce que vous avez déjà lu les paroles qui sont au verso de ce disque-là, pourvu qu'elle soit douce ? Non. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, c'est chaud. Ah, j'ose même pas le dire. C'est vrai, mais allez-y. Non, non, non. Mais deux minutes. Mais non, même moi j'ose pas le dire. Une phrase, c'est quoi ? C'est... Vous connaissez pas, vous avez jamais eu la présence d'esprit de retourner le CD, vous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi j'ai pas le CD pour ma part, mais... Il a pas assez d'argent. Non, non, c'est une chanson en fait sur la sodomie. Non. C'est vrai ? Tiens, franchement on t'aime bien, mais là t'exagères alors. Ouais, c'est une chanson sur la sodomie. Mais je trouve que c'est vrai que t'as cherché, hein, t'as... Ouais, c'est par contre là. Bon. Il l'a cherché, ouais. On arrête. Chanson numéro 5, Didier s'il vous plaît. Poil de carotte. Poil de carotte. Mozart, Amadeus, il était pas... C'est une punition ça. Il était roux non, Amadeus ? C'est une punition. Cabrette, il est pas roux. C'est une punition. C'est zéro, c'est... Toi, j'ai essayé de me tourner. Ah, c'est une Canadienne. Tu sais bien ce que j'avais dit, c'est une punition. C'est une Canadienne, elle a des longs cheveux. Elle est tout le temps chez Drucker. Elle a des boucles. Elle est beaucoup chez Drucker, c'est vrai. Beaucoup chez Drucker. Et je crois que l'auteur qui a écrit pour la Belle et la Bête, Notre-Dame de Paris, il a écrit pour elle. C'est ça, voilà. Et elle s'appelle ? Isabelle Bourlet. Bravo ! Bourlet ! Non, c'est pas Isabelle Bourlet, c'est Isabelle Boulet. Non mais, je... Ouais, non, bravo. Je suis bien. Mais non seulement elle a donné la réponse, mais elle a fait la biographie juste avant. Elle est trop forte. C'est deux points. Ah mais ça, c'est deux points. C'est deux points. De la bio avant quand même. C'est deux points. Le cadeau, il a intérêt à dire parce qu'il en reste encore trois. Axel, vous êtes en train de faire un score fantastique. C'est vrai. Concentrez-vous. Mais il m'aide, hein. Ouais, il aide un petit peu. Didier, surtout sur Niki. Je montre à la caméra, Niki. Cher, 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 Cher ! Cher ! Bravo ! Hé, mais attends, j'allais le dire ! J'allais le dire ! J'allais le dire ! Voilà le 10 de Mylène Farmer pour que vous puissiez lire les paroles au verso. Et ça t'intéresse, hein ? Voilà Niki. J'aimerais bien voir Niki. Mais Niki. Voilà Isabelle Boulet, mesdames, messieurs. Et Cher, oui. Cher, on peut le montrer parce que ça vient... C'est le nouveau single ? Ça vient d'être trouvé. Je pense que c'est le nouveau après Believe. Ah ! On continue. Alors, Jamel ? Ah ! C'est lourd, moi ! Ouais ! Bravo ! Elle est par où ? Jamel. Ah si, attendez. Vous comprenez ? Elle est de Toulouse. C'est pour ça, elle est de Toulouse, les frères Sef et tout. C'est pour ça que j'ai amené la pochette parce que je ne veux pas être accusé de tricher. C'est ça que j'aurais pu trouver, mais... C'est pas vrai ! Mais elle dit ça dans son... Mais elle dit ça dans sa chanson ! Non ! Oui ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Mylène... Je ne savais pas moi qu'elle était comme ça Mylène. Je pense qu'elle va en vendre, elle va en revendre là. Mylène, si tu m'écoutes, sache que j'aime bien tes paroles. Moi, je vois juste K.O. au lieu de... Ok, mais c'est pas obscène ça. Tu sais, tous ces mots, côte à côte, font des phrases. Essaye de les lire. Ta maman, elle est trop fessée. Bon, on continue, donc, on continue avec la dernière chanson. Donc elle est rousse aussi, hein. C'est jazz. C'est pas mon domaine, ça, moi, je... Jazz. Elle est fidérale, elle était pas jazz. Elle était pas rousse. Je cache. Là, je peux te dire... Y'a que ça. C'est l'original ? Oui. C'est pas Victor Laszlo, j'ai dit tout de suite. Non, c'est... Vite, vite, vite. Y'a que Charles Millon qui peut répondre. Ouais, ça, c'est... Une question comme ça, c'est pour Charles Millon. Mais à mon avis, vous êtes plus jazz, non ? Moi, je suis plus soul. Cram... 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 C'est moi ? 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 Ouais, bravo ! Ouais ! Et voilà. Bon, ben, bravo, franchement... Ça fait 6 points. Non, franchement, ça fait 6 points. Et ça fait 2 points pour notre amie Jamel. Pas mal. Pas mal. Tu me les donnes ? Comment 2 points 3 ? Non, mais plus que 2. Non, non, non. Y'a eu Pauline Esther. Pauline Esther et Nikki. Nikki est cher. 3 points, alors. 3 points. Je peux... Je te les achète. Vas-y, prends bien. Bon. Axel, vous restez avec nous. Jamel, vous restez avec nous. Charles, vous restez avec nous. On va passer à la séquence suivante. On peut remonter les lumières. Merci. Et j'accueille... Christine Aron. Christine Aron, bonsoir. 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 Bonsoir, Christine. Merci. Linda Hardy, vous connaissez. Vous allez connaître en tous les cas. Jamel, vous connaissez sûrement. Bonsoir. Axel Raed. Charles Millon. Bonsoir. Christine Aron. Alors Christine Aron, médaille d'argent en relais 4x100m à Séville. C'est pour savoir un petit peu qu'on vous a invité. On peut le dire. Oui. Vous avez quand même... Ça fait plaisir. Bah ouais, j'espère que ça fait plaisir. En tout cas, à la France, d'abord avec ce midaille. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup. Ah ouais, non, c'est bien. On était très contents. Ça dure combien de temps, une course ? Enfin, ça dure. Ça dépend de la course. Mais c'est... Moi, ça dure. C'est long dans votre tête ? C'est... Non, ça va très vite. C'est vrai que ça va très vite. Surtout à 100 mètres, bon, c'est moins de 11 secondes. C'est vrai que ça se passe très vite. J'imagine l'énergie qu'ils mettent pour un truc qui dure 10 secondes. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on travaille toute l'année pour une course qui va durer moins de 11 secondes. C'est insensé, ça, non ? C'est fou. Donc, il ne faut pas rater l'événement. Il faut être prêt au bon moment. Et on pense à quoi ? Bah, à gagner. On pense à gagner. Ouais, bien sûr. Si on pense à autre chose, on est mort. Mais justement... Il ne faut pas partir défaitiste, quoi. Sinon, ça ne va pas. Ouais. Alors... Moi, il y a une question qui me... Une question qui me surlupine. Est-ce que... Bon, le passage du relais. Est-ce que c'est sexuel ? Non, je ne sais pas. Parce que je vois toutes ces filles qui se passent ce machin comme ça. Je me dis... Non, moi, je ne vois pas ça comme ça, quoi. Mais quoi, Axel ? Toutes tes questions, c'est... Pas toutes. Une sur deux. Non, je ne sais pas. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'il y a... Non, attendez. Vous jouez avec ce truc-là depuis des années. C'est vrai qu'il y a un donneur à un receveur. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, les gens se passent comme ça. Et il y a une transmission, c'est sûr. Elle va expliquer comme ça. Je crois qu'elle va courir beaucoup plus vite, maintenant. Il y a le bébé aussi. Le trophée, c'est... Oui. Oui, il y a ça aussi. Non, vous n'y avez jamais pensé ? Non, je n'y avais pas pensé du tout à ça, mais c'est vrai que c'est... Dis-moi, cette course-là, vous étiez dopée ou non ? Non, jamais. Ah non, vous n'étiez pas dopée ? Non, non, non. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas partie de ma façon de voir le sport. Moi, je vois plus un sport propre et avec plein de valeurs. Je ne pense pas que ce soit utile de se louper par de belles performances. Là, ce n'était pas en France. Il n'y avait pas de contrôle sanguin, pas de contrôle... C'est vrai, c'est vrai. Vous auriez pu vous doper tranquillement ? Oui, mais bon, on ne sait pas qui est-ce qui est protégé ou pas. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que c'est... J'aurais bien aimé qu'à la fin de chaque course et dans les championnats comme ça, il y ait des contrôles sanguins parce que, franchement, je pense qu'il y a un bon nettoyage à faire. Moi, j'ai entendu encore aujourd'hui un médecin qui me disait qu'en fait, tous ceux qui gagnent, qui sont les meilleurs, ce sont des gens qui ne se dopent pas mais qui ne sont pas hypoglycémiques. Ah ouais ? J'ai récompris ce qu'il a dit, mais... Ah, nous non plus ! Franchement, je ne comprends pas trop non plus. Non, mais ce n'est pas grave, mais... Au championnat, vous pensez qu'il y avait des dottages ? Oui, je pense, oui. Il y a beaucoup d'Américains qui sont... Ça bat-tu, forcément, déjà été dopés ? Déjà été dopés, bien sûr. Moi, je ne veux pas tomber dans ce système et dire que les personnes qui gagnent et qui sont devant moi sont dopées. Ça, pas du tout. Je pense qu'on est capable de faire de très belles performances sans son nom. Ah bah vous, alors, apparemment, oui. Voilà, voilà, voilà. Mais quand il n'y a pas de contrôle sanguin, quand il n'y a que des contrôles d'urine, on ne voit pas l'EPO. Exactement. Vous pourriez en prendre de l'EPO ? Oui, non, mais moi, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Non, mais je peux gagner. J'ai gagné l'an dernier à Budapest. J'étais championne d'Europe sans être dopés et c'est très bon. Et j'espère bien être championne olympique ou championne humain sans être dopés. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Sans drogue. Mais alors, si un jour, vos performances... Vous dites sans drogue et tout le monde applaudit comme si c'était extraordinaire. Super. Ah oui ? C'est magnifique, c'est bien. Tout-même, par rapport aux autres. A Budapest, donc vous avez été championne d'Europe du 4x100m, vous êtes drapée dans le drapeau français parce qu'avez-vous dit qu'il n'y avait pas de drapeau guadeloupéen. Vous dites que je suis française, mais avant tout guadeloupéenne. Non, mais de toute façon, je n'aurais pas pris de drapeau guadeloupéen. Il y aurait eu un drapeau guadeloupéen, vous seriez drapée dans le drapeau guadeloupéen ? Non, non, non. Non. Pourquoi vous avez dit ça ? Mais de toute façon, tant que la Guadeloupe n'est pas indépendante, je n'aurais pas à me draper dans un drapeau guadeloupéen. Est-ce que vous êtes indépendantiste ? Est-ce que vous voulez que la Guadeloupe... Non, je ne suis pas indépendantiste. Pas du tout parce que je sais très bien que la Guadeloupe a besoin du soutien de la France. Oui. C'est vrai qu'on voit toutes les catastrophes qu'il peut y avoir en Guadeloupe et tout ce qu'on a besoin de construire. Donc je pense qu'on a besoin de la France et je suis une guadeloupéenne française. Pourquoi est-ce que vous dites que quand vous gagnez, vous êtes française et quand vous perdez, vous êtes antillaise ? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit en général. C'est ce que disent les journalistes. C'est vrai. Quand on va gagner, ce sera la Française. Elle a gagné la médaille d'or. Et si je perds, bon, ce sera... C'est vrai que quand elle gagne une victoire de la musique, on dit qu'elle est française. Et Jamel, quand il est génial, on dit qu'il est français, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. On dit souvent qu'on est français. On le dit surtout quand il remplit des salles et tout ça. C'est normal. Vous êtes très stars. Vous avez les cheveux sur ce qu'on voit d'une couleur différente. Elle est coquette. Elle est coquette. C'est une femme. C'est une femme, mais pour une sportive, je veux dire, c'est pas Amélie Morespo, quoi. Non, on a toujours l'habitude. Je veux dire, voilà. C'est tout. On a toujours... On veut que vous êtes des sportifs, soit à soi, comme... Jamel. Non, mais justement... Franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Mais non. En plus, elle est bonne, Amélie Morespo. Oui, au tennis. Non. Mais... Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, bah oui. Non, mais quand tu avais compris quoi ? Rien d'autre. Ah, voilà. Donc vous avez... Non, vous êtes coquette, c'est vrai. Bon, les cheveux... Vous avez 30 paires de chaussures. Ah non, j'en ai plus, peut-être, mais... Ah bon, parce qu'Emelda Marco, c'est 3000, la femme du dictateur des Philippines. Vous êtes à combien de paires de chaussures ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je n'ai pas compté. Moins que Céline Dion. Moins que Céline Dion. Certainement, oui, bien sûr. Moins qu'Emelda Marco, c'est Céline Dion. Bien sûr. Ah, il n'y a pas... Ce n'est pas un dessin particulier. Et puis j'en ai un sur l'épaule qui signifie... C'est l'or. Celui de l'épaule, on peut le voir, là ? Charles, il est là. Écoutez, franchement... Ils ont dit à l'antenne, qu'est-ce qu'il signifie ? Charles ! Je ne sais pas, il est juste là. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le symbole de l'or, en fait. De l'or ? Voilà. Et voilà, il m'a l'ador. Ah, vous êtes très branchés de bijoux, hein. Vous êtes aussi quand même sponsorés par la mairie de Paris. Sponsorisés. Sponsorisés, pardon. Excusez-moi, M. Debouze. Attends, moi. Ça ne vous embête pas de vous montrer avec Jean Tibéri ? Non. Ah bon ? Non, parce que moi, en fait, je suis plus à la mairie de Paris parce que, en fait, j'ai envie de promouvoir mon sport. Oui. Et par l'intermédiaire de la mairie de Paris, j'ai cette occasion-là de promouvoir mon sport. Donc, ça ne vous aide pas de vous montrer entre Xavier et Jean. Donc, moi, je ne suis pas là pour être avec Jean Tibéri. C'est plus une image sportive que je veux véhiculer. Et je ne suis surtout pas dans aucun parti politique que ce soit. Ça serait un autre, ça serait pareil. Voilà. Bien. Alors, vous avez un garçon, enfin un garçon, Jules, quoi, qui s'appelle Dan Philibert. Oui. Qui est champion de 110 mètres haies. Honnêtement, vous arrivez à rester fidèle avec tous ces beaux athlètes que vous voyez dans les vestiaires ? Non, mais je ne sais pas comment vous faites, moi. Oui, bien sûr, non. Je n'ai pas spécialement de tentation. C'est vrai que moi, je... Oui, ils sont beaux, hein. Non, il y a des sportifs qui sont beaux, mais j'ai l'habitude, justement, de voir de beaux athlètes. Donc, maintenant, ça devient plus courant, quoi, en fait. Donc... Vous dites que vous seriez prêt à tout abandonner pour un homme dans les limites du raisonnable. Ça veut dire quoi ? Ce qui, en fait, tout abandonner, ce n'est pas vraiment raisonnable. Voilà. Donc, c'est quoi, les limites du raisonnable ? Ça, je ne sais pas. C'est... Ce que Charles nous a dit tout à l'heure. C'est sentir que je puisse faire quelque chose pour lui, mais sans que ça me dérange, franchement, quoi. C'est un compromis. Voilà, il faut qu'il y ait un compromis et que... C'est ça. Je trouve que si quelqu'un te demande de te t'abandonner, je ne le ferai pas. Mais si ce serait mon choix personnel, je pourrais aussi. Bien. Alors, maintenant, on va voir. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir Dan Philibert, donc, qui est votre compagnon, on peut dire, hein. Vous n'êtes pas mariée encore. C'est mon fiancé. C'est votre fiancé. Tiens, d'ailleurs, justement, on dit que pour les garçons, l'acte sexuel est recommandé avant l'exploit sportif. Est-ce que pour les filles, c'est pareil, non ? Moi, je n'ai jamais spécialement entendu ça. C'est pour ça que c'est une médaille d'argent. Je pense que la meilleure chose, c'est de se sentir bien. Bon, si on a envie de se libérer avant une compétition et que ça nous déstresse quand ça nous est bien, ben, il faut le faire, quoi. Je veux dire, il ne faut pas... Mais vous en posez des questions. Est-ce que vous vous demandez de tirer ici, vous, avant de passer à la télé ? C'est vrai que vous... Ah non, mais moi, non, moi. Hé, attendez. Papa ! Papa ! Je ne peux pas, moi. J'ai des enfants. Alors maintenant, Serge, manier tout, on regarde Dan Philibert. C'est l'histoire de deux paysans qui ont deux champs l'un d'un côté de l'autre. Et ces champs donnent sur une falaise. Et dans ces champs, il y a des chevaux. Donc, il y en a un. Tous les jours, il y a un de ses chevals qui tombe comme ça, boum. Et tous les jours, il perd un cheval. Donc, il a un petit peu dégoûté parce que son voisin à côté, il a tous ses chevaux. Ils sont tous là, bien au complet. Donc, il va voir son voisin. Il lui dit, écoutez, voisin, comment vous faites ? Moi, tous les jours, je perds un cheval. Vous, ils sont tous là au complet. Vous avez un secret ? Oui, oui, j'ai un secret, oui. J'ai un âne dans mon champ. C'est l'âne Pedro. Ah bon ? Vous pouvez m'expliquer un peu ? Parce que là, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ben, Pedro l'âne arrête la chute des chevaux. C'est Pedro, Pedro l'âne arrête la chute des chevaux. Pedro, c'est Pedro. Mais non, c'est Pedro. Coupé. Donc, Pedro l'âne, non. C'est Pedro l'âne arrête la chute des chevaux. Par rapport à la publicité. Il est drôle, hein ? Vous entendez bien tous les deux, hein ? Oui, vraiment, oui. Très bien. Vous avez déménagé ? Non, pas encore. Parce que Fontenay-sous-Bois, maintenant que vous gagnez 100 000 francs par mois, Fontenay-sous-Bois, remarquez, lui, il habite toujours à Trappes en même temps. Qui vous a dit que j'ai gagné 100 000 francs par mois ? Tout le monde le sait, hein ? Non, personne. Ah bon ? Maintenant, oui ! Non, mais non, non, je ne gagne pas ça par mois déjà. Ah bon ? Ce n'est pas que ça qui a gagné avant. Et puis... Donc Fontenay-sous-Bois, c'est très bien. C'est vraiment... C'est vert, c'est calme. Mais bon, il me manque de place, maintenant. C'est pour ça que j'ai envie de déménager. Moi aussi, je vais déménager. Ah bon ? Pour aller où ? Du côté imposable de la ville de Trappes. Ah oui ! Paris, jamais ! Paris, jamais de la vie. Jamais de la vie ! Le côté obscur ! Pourquoi ? À Trappes. Pourquoi pas Paris ? Parce que c'est bien... C'est comme si j'habitais au bureau. Je ne sais pas comment t'expliquer. Tu descends et puis tu vas travailler direct. C'est bien d'avoir un petit coin au retrait. Mais il y a des petits coins sympas à Paris, je pense. Oui, c'est vrai. Mais là où je suis, je te jure, c'est vraiment bien. En dehors de ça, c'est la classe. Alors, dites-moi... Dernière chose, la vie parisienne. Est-ce que vous êtes comme Jamel ? Pour qui c'est un petit peu le... Enfin, un peu les Hébreux qui adorent le Vaudor, quoi. Un peu le côté obscur, comme il dit. La vie parisienne, c'est... Ils s'en méfient. Est-ce que vous en méfiez, vous ? Disons que c'est une vie spéciale quand même. Surtout pour moi qui... Je viens des îles. Donc, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée à Paris, c'était vraiment très difficile. Tout était spi. Des mauvais temps, surtout, oui. Oui, en plus, il faisait froid. Donc, c'est complètement différent de la Guadeloupe. Donc, c'est vrai que moi, au début, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter. Je me surprenais des fois à marcher vite comme les gens. Alors que moi, je suis super lente. Quand vous courez, c'est plus vite que les gens. Voilà, mais dans la vie, je suis vraiment beaucoup plus cool, tranquille pour faire tout ce que j'ai à faire, quoi. Et c'est vrai que là, sur mes courses... D'ailleurs, votre trainer dit que vous êtes puissante, mais pas très nerveuse. Non, c'est vrai. Enfin, nerveuse, peut-être des fois. Enfin, pas très nerveuse, sûrement. Mais des fois, je m'énerve vite. Dites-moi, Christine Arand. Vous avez dit... Parce que je parlais de la vie parisienne, là, il faut quand même vous faire accepter. Déjà, vous disiez très fort. Vous disiez... Je regarde. Mais pourquoi tu me regardes quand tu dis vous disiez ? Je sais pas. Non, mais je sais pas, parce qu'en plus, vous parlez très bien. Enfin... Non, vous dites... Emmanuel Béart a une prétention qui me déplait. Ah, j'avais dit ça parce que... Oui, bah, c'était dans sa façon de parler, sa façon d'être qui me... C'est pas célèbre qui vous déplaise, c'est sa prétention. Non, 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 c'est juste sa prétention. Vous adorez célèbre. Très bien. Dernière question. Les invités qui sont autour de cette table, vous les voyez dans quelle catégorie d'athlétisme ? Charles Millon, par exemple, vous le voyez faire quoi ? Euh... Je sais pas, peut-être... Le lancé de poids. Je sais pas, pourquoi ? Ouais, peut-être un lancé, ouais, du javelot ou... Ouais ? Ouais, peut-être un lancé, ouais. Lancé du javelot. Lancé du javelot. Lancé du javelot. Ouais. Jamel ? Attends, c'est ce que tu vas répondre, je t'en supplie, il y a du... Jamel, ça fait plutôt lancé de vanne, quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Jamel, peut-être... 100 mètres. Sans longueur, je dirais. Sans longueur. Sans longueur. Moi, j'ai fait... Tu sais, pour... Il y a toujours un grand concours d'athlétisme en Belgique chaque année. Et on m'a fait... J'ai chanté pour l'ouverture et j'ai lancé le... Comment on l'appelle ça ? Oh là là ! Oh, je sens la punition qui arrive ! Attention ! Ah non, non, non ! Ah non, non, non ! Ah non, mais je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Ah non ! Je l'ai fait ! Mais il est... Il est atterri... C'est terrible. Il est atterri juste devant mes pieds. Je l'ai flingué, là. Ah ouais ! Et Thierry Ardisson ? C'est fini, là. Quelle spécialité ? Attention ! Oui, sur la... Peut-être le 800. Le 800 ? Ouais, le 800. Coureur de fou, hein ! Coureur de fou ! Oh là ! Mais le 800, c'est encore du sprint, hein ! Il faut toujours être dernier, hein ! Et pourquoi ? Pourquoi sur le 800 ? Parce que sûrement pas le soir à la pierre, déjà ! Je sais pas ! Parce qu'il a une tête de coureur de 800 ! Bien ! Merci Sydney ! Alors, vous nous ramenez une médaille d'or ? Ben j'espère, ouais ! Vous voulez pas que Linda vous tire les cartes pour en être vraiment sûre ? Non, ça... Pourquoi pas ! Non, mais on verra pas ! Mais bon, à mon avis, il vaut mieux que je m'entraîne pour aller vite ! Bien ! À mon avis, ça sera plus efficace ! Charles Millon ! On me dit, dans l'oreillette, ça serait bien qu'on ait une réaction de Charles Millon ! Est-ce que vous avez une réaction ? Sur quoi ? Je sais pas, sur tout ce qu'on vient de dire, n'importe quoi ! Vous dites ce que vous voulez, c'est juste une réaction de Charles Millon ! Non, mais moi, je veux simplement dire à Christine Haron que si une société veut s'ouvrir, eh bien, il faut qu'elle trouve, en fait, des personnes un peu emblématiques, et on peut remercier Christine Haron de cette personne ! Ben voilà, Catherine Barman ! Catherine Barman, vous voulez une réaction de Charles Millon ? Elle a eu une réaction de Charles Millon ! Catherine Barman, merci ! Alors, maintenant, on va passer au flop du moment ! Flop ! C'est un jingle ! Il y a flop du moment ! Alors, les flops du moment, qu'est-ce qu'est flop en ce moment pour vous, Charles Millon ? Qu'est-ce qui... Par exemple, le RPR, depuis... Depuis la mort de De Gaulle, il n'y a plus que le bordel qui soit général au RPR, et Robert Hossein, c'est le seul qui fait du pognon avec le RPR. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous comme flop ? Je donne un exemple de flop. Le flop... Le FN fait un flop en ce moment ! Puisque je parle du domaine que je connais bien, c'est la droite parlementaire qui fait flop, oui. Qui fait flop. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie claudique, et que vous avez la partie gauche qui se porte bien, et puis la partie droite qui est paralysée. Émiflégique. Émiflégique. La France est émiflégique, oui. Flop en ce moment pour vous, à part Ophélie Winter, on a déjà parlé. Ça serait pas sympa. Je n'ai rien dit de tout ça. Tu veux me faire faire des... Non, bah du tout, non, 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 je vous demande ce qu'il vous semble flop. Je ne sais pas, l'ONU, l'équipe de France... Je resterai dans mon domaine. Moi, je crois que ce qui est flop, ce qui est en train de se passer, c'est les disques qu'on peut... C'est les compacts disques qu'on peut copier. Je veux dire, c'est enlever les trois aux auteurs et aux compositeurs. Voilà. Voilà. Euh... Le Spoonz. Le Spoonz ? Dans les films d'Uri. C'est sympa pour Smaïn. Oui, c'est pour ça. J'aime bien Smaïn, j'aime bien Azéma, j'aime bien Tikiolgado, j'aime bien Uri. J'ai vu le Spoonz, j'ai kiffé. Mais... Alors, qu'est-ce qui va pas ? C'est dommage que le public n'ait pas suivi. Ah, oui. Eh oui. Enfin, en même temps... Je l'adore, je l'adore. Bien, ça chant, c'est génial. Ah, il est génial. Alors, il y a l'équipe de France de foot, bon, c'est dommage que tu peux pas, là. Alors, Anelka, mais qu'est-ce qu'il fout, Anelka ? Mais attends, deux minutes, chérie, il arrive, là. Attends, Anelka, il prend 200 millions et tout, il joue même... Eh ben voilà, tu vois, la même réaction que tous les bouffons journalistes, là, qui... Le pauvre, il arrive, il a 20 piges, il n'est pas responsable de cette pression. Il arrive dans une équipe du Real de Madrid où tout est déjà très bien établi. Il faut qu'il fasse ses marques, attends, il arrive, deux minutes. Il a fait ses déclarations sur les autres joueurs, comme quoi les autres joueurs étaient médiocres, ce dont on entend beaucoup parler en ce moment. Non, c'est pas vrai. Vraiment, ce mec-là... Parce que c'est quelqu'un de calme, d'assez réservé, a priori. Oui, non, véritablement, c'est pas son style. Je veux pas parler pour lui, mais je le connais assez bien. Et je suis très content de ce qui lui arrive, mais il est très... C'est un très bon joueur et on en reparlera dans trois semaines. Ah, dans trois semaines ! D'accord. Bon, puis il y a un truc qui est pas un flop, c'est l'émission de Guy Bedos, là, tout à l'heure, sur Canal, avec Florence Belkacem, vous l'avez vu ? J'aime bien Guy Bedos, moi, pour ma part. Mais moi aussi, il m'aime beaucoup Guy Bedos, moi. C'est vrai ? Ah ouais ! Je voulais juste dire à Thierry Ardisson, que contrairement à la légende qui nous oppose, systématiquement, par la presse interposée, puisqu'on ne se voit jamais, je l'aime beaucoup. Bah voilà ! Merci, mais moi aussi, je t'adore, et je voulais te lire ton émission, tout à l'heure, avec Florence Belkacem. On s'est marrés, c'était génial, voilà. Alors, maintenant, on passe au jeu de la vraie vérité. C'est-à-dire qu'on va vraiment tous se dire la vérité, ici, sur ce plateau. Ça va être une expérience assez étonnante, qui n'a jamais été tentée à la télévision. Alors, évidemment, ça s'appelle Personne ne ment. Il faut rester ? Il faut rester, oui. Et pour présenter ce jeu de la vérité, ce jeu de la vraie vérité, nous allons accueillir celui qui, à la télévision, il y a quelques années, avait inventé le jeu de la vérité. Patrick Sabat ! Les briques ! Bon, ça va ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, M. Millon. Donc, vous connaissez Linda Hardy ? Je l'ai vu au cinéma et à la télé, d'ailleurs. Et à la télévision. Au cinéma aussi ? Ah, c'est gentil. C'est vous qui êtes allé voir Recto Verso, alors ? Non, on était petit. C'est parce qu'on se le demandait. Ah non, mais c'est sympa, parce qu'en fait, le film avait fait 300 000 entrées. Ben, heureusement, vous n'étiez pas payé aux entrées. En plus, malheureusement, je n'étais pas un spectateur payant, je l'ai vu en projection, excuse-moi. Comme nous tous. Ah d'accord, enfin bon. C'était très bien. Il faut dire quand même les choses, Linda dans le film était vraiment excellente. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est assise ici ce soir. Donc, ce film n'a pas été complètement inutile. Ça sera peut-être l'objet d'une question, d'ailleurs, sans doute. Jamel Debouze, Axel Red, vous connaissez, c'est des gens que vous recevez sur… Vous avez reçu sur TMC dans votre émission ? Axel, oui. On a passé une heure et demie ensemble. Une heure et demie, deux heures. Et c'est beaucoup de cadeaux. Elle est bien, cette émission. Et puis, je l'avène cette semaine aussi. C'est l'une des meilleures émissions que j'ai faite. Moi aussi. Moi aussi. J'ai regardé la cassette le week-end suivant. Ça dure 100 minutes ? Oui, 100 minutes. 100 minutes et moi aussi. Je passe à vous dire ce que tu veux et les questions sont super intéressantes. Absolument. Maintenant que je t'ai serré les pommes, c'est bon. Ça va. Salut. C'est très sympa. On est très contents de voir ça. Oui, on est très contents de vous soyez là. Alors, le jeu de la vérité à l'époque à la télévision, ça avait été un événement considérable. On se souvient tous de Coluche assis sur une chaise haute, géante, répondant en direct aux questions des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre moment comme ça ? D'abord, il y a eu le premier. Il y a eu Delon. 11 janvier 1985. Delon qui m'avait donné son accord environ huit mois avant en disant tu viens me chercher. C'était à l'aéroport, il venait de Genève et il m'a dit tu viens me chercher le 10 janvier, le 11, je ferai ton émission. Et le 11, il a fait l'émission en direct et c'est vrai que c'est lui qui a déclenché en réalité, merci Monsieur Delon, parce que c'est lui qui a déclenché la notoriété du jeu de la vérité. Il y a eu Gainsbourg également et puis il y a eu évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, Chantal Goya qui a donné un peu plus. Oui, il y a sa carrière d'ailleurs, il faut bien le lire. Et Sophie Marceau ? Sophie Marceau aussi, oui. Ils n'ont jamais menti ? Pardon ? Tu crois qu'ils ont vraiment raconté la vérité ? Écoute, je vais te dire que la plupart du temps, avant l'émission, ils me demandaient de ne pas laisser passer telle ou telle question. Pas tous, mais certains, parce que ça les touchait de trop près. Et j'ai toujours respecté ça. C'est parce que je pense que quand on invite quelqu'un, il faut le respecter avant tout et donc c'est sûr que... Il y a même eu des gens, donc je ne vais pas citer leur nom, mais qui n'ont pas voulu le faire parce qu'ils avaient peur des questions. Oui, en tous les cas, il fallait une sacrée force de conviction pour convaincre des grands artistes comme ceux-là de venir à la télé, de s'asseoir en direct et d'avoir le public qui leur pose toutes les questions. Tu le ferais à toi ? Moi, sans aucun problème. Oui, toi aussi Axel, tu pourrais le faire. Bien sûr, sans problème. Moi, je le ferais. Il n'y a qu'à Chantal Goya que ça n'a pas... Moi, je n'ai pas compris, Chantal Goya, parce que quand on a fait les répétitions à l'après-midi, ça se passait bien. Je crois que c'est le soir qu'elle a déjonté. Elle a pété les plans, oui. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai entendu cette histoire. Elle a pété les plans en direct. Alors là, on va faire le jeu de la vraie vérité, donc qui n'est pas du tout le concept de Patrick, mais je voulais que Patrick soit là parce que dans le genre en vérité, c'était très fort. Alors, vous connaissez le jeu, hein ? Il est 3 heures du matin, on est avec des copains un peu torchés et puis on se dit, voilà, maintenant, on va se dire les choses. Il ne faut pas toujours être torché, comme vous dites, pour se dire les choses. Disons que ça peut aider d'être un peu torché, mais c'est vrai qu'on n'est pas... Oui, mais ça vous parlait de vous, Thierry. Avant, Linda. On peut quand même poser une question en préalable. Est-ce que la vérité est-elle toujours bonne à dire ? C'est une bonne question. Non, mais est-ce qu'il faut toujours se la dire, la vérité ? Il faut essayer. C'est ma première question, je peux la poser à M. Millon ? Bah, allons-y. Alors, donc, est-ce qu'on va donner ? Est-ce qu'on peut bétir les lumières ? On baisse les lumières. Commencez alors, Patrick. Alors, est-ce que la vérité est-elle toujours bonne à dire ? Et puis, est-ce que vous, vous avez toujours dit votre vérité, la vérité ? Je pense qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Parce que la personne qui est en face de vous ne peut pas la supporter. Et que dans certains cas, la délicatesse, l'amour, la charité veut que vous fassiez un acte de restriction. Mais ça, c'est normal. Je crois que dans une vie de couple ou dans une vie de groupe ou dans une vie publique ou dans une vie privée, on a tous ressenti ça. Et c'est un geste de délicatesse. Alors, tout le monde peut se poser des questions. Tout le monde peut poser des questions à tout le monde, c'est le principe... Ah ! Voilà. Alors, Jamel, vous pouvez me poser une question, je répondrai la vérité. Vous pouvez demander à Linda, vous pareil, voilà. C'est-à-dire n'importe quelle question, tu répondras... N'importe quelle question et les gens diront la vérité. Pourquoi tu détestes Guy Bedos ? Ouais, non, c'est vrai. Je pense que... Je ne sais même plus pourquoi je le déteste, dis-moi. Dis-moi pourquoi. Non, non, franchement, je ne sais pas. Il a bien une raison. Je sais pourquoi, moi. Dis-le alors, parce que... Il avait apparemment refusé toutes tes invitations... Oui, bien sûr, mais au départ, pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai, tu ne sais pas. Non, franchement. Donc, tu le détestes pour rien. Je ne l'aime pas parce qu'il ne m'aime pas, voilà. Parce que dans la vie, il y a des gens qui ne vous aiment pas, alors vous ne les aimez pas. Ah, comme ça, gratuit ? Pas très intelligent ? Non ? Voilà. Moi, j'ai une question pour Jamel. J'aime bien, j'ai une bonne question ! Il n'est pas en ce jeu, il était très bon. Jamel ! Ça va commencer. Bon, ok, alors, continuons, en restant dans la vraie vérité. J'ai une question pour Jamel. Je vous en prie, Linda. Jamel, est-ce que Smaïn est venu voir votre spectacle ? Oui. Il est venu vous féliciter ? Oui. Non, vous montez, Jamel ! Si, si, je te jure. Non, non, il n'est pas venu vous féliciter. Vous n'avez pas accepté qu'il vienne rentre dans votre loge ? Quoi ? Oui, oui, vous n'avez pas accepté qu'il rentre dans votre loge ? Moi, je n'ai pas accepté que Smaïn rentre dans mes loges ! Oui, Jamel ! Alors, je te jure, il a l'oeil comme ça, m'a compris directement, là ! Il est rouge ! Alors, je vais te dire ce qui s'est passé, véritablement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un quiproquo, sincèrement. Ça arrive, hein ? Oui, vraiment. Un quiproquo, j'explique le... Un quiproquo, c'est... Un quiproquo, c'est... Un dictionnaire ! Ouvrez-le la lettre au cul ! Ouvrez les flamandes, en même temps. Non, c'est pas un malentendu ! Un quiproquo ! Un malentendu ! Un malentendu ! Non, vraiment... Dis alors... Oui, j'explique... Non, non, je te laisse, je te laisse ! Jamel ! Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Il est venu voir le spectacle, et en fait, je l'avais en face de moi, et... Il a analysé le spectacle, il rit jamais, je le savais pas ! Je savais pas que ce mec-là, quand il allait voir le spectacle, il ne riait pas... Parce qu'il vous aime beaucoup ! Oui, mais je sais, mais... C'est lui qui a trouvé le nom de votre premier one-man show, c'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Oui ! Mais c'est deux questions, hein ! C'est deux, tu as droit à une question ! Non, mais oui, mais... Attends, Smaïn, j'ai beaucoup de respect pour son travail, pour lui... Y a aucun problème, mais je suis toujours... Et je l'aime bien, en plus, j'ai aucune animosité ! Simplement, quand il est venu voir mon spectacle... Parce que moi, je regarde tout le monde ! Quand je joue, je regarde les gens dans les yeux, et lui, il est en face de moi, il riait pas ! Et comme c'est un mec que j'aime bien, je me disais, mais pourquoi il riait pas ? C'est dommage ! Et tout le spectacle comme ça ! Ok ! Moi, je pense qu'on peut applaudir, en tous les cas ! Non ! Ben non, mais t'as dit la vérité ! Elle a des bonnes infos ! Et quand il est monté dans la loge, il n'a pas été à être dans la bonne loge ! Ah ! Voilà, le quif recours ! Un autre quif recours ! Très bien ! Charles Millon, posez une question à qui vous voulez... C'est une petite maline, quand même ! Ouais, elle est très belle ! Charles Millon, posez des questions ! À vous ! Mais à moi, à Jamel, à Axel ! Allez-y ! Quand vous préparez une émission comme ça, vous choisissez comment, en fait, les participants ? Ben, si vous voulez, d'abord je ne les choisis pas tout seul, j'ai choisi avec Catherine Barma ! Et avec moi aussi, on en parle ! On en parle ! Tout le monde en parle ! Tout le monde en parle ! Finalement, c'est vrai qu'on fait un petit peu le principe, c'est un peu comme un dîner en ville ! On essaye de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble ! À dire ! Et voilà ! Donc, pour essayer de créer des mélanges de gens ! Voilà ! Comme un dîner en ville, il y a toujours un archevêque, une pute ! Je peux te poser une question ! Mais je ne dirais pas qu'il y a l'archevêque ! Ça veut dire que là, vous pensez qu'on aurait pu s'inviter les uns les autres ! Mais juste, Patrick, tu n'as pas des boules de ne pas être sur France 2 ni sur TF1 ? Ah ouais, si ! Tu veux que je parle pour toi, je te pistole ? C'est une question nette ! Ah oui, si, si ! J'aimerais bien revenir ! Mais pourquoi tu ne reviens pas ? Mais moi, je serais prête à nous prendre avec... Mais ce n'est pas moi qui choisis ! Regarde ce jeu, il est super ! C'est sauf que tout le monde maintenant est en train de... On t'a fermé les portes ? On t'a barré le passage ? Ah oui, ça c'est sûr ! On t'a dit non, tu ne feras plus de télé chez nous parce que... Bah... Ouais, enfin en réalité, on ne m'a jamais vraiment demandé quoi ! Ça arrange pas mal de gens que je n'y sois pas ! Culé ! Merci d'avoir répondu avec cette franchise ! Je peux dire en ce qui me concerne que je ne comprends pas pourquoi Patrick Sabatier aujourd'hui n'est pas sur une chaîne de télévision... J'ai pas pour l'habitude de serrer les pompes mais je comprends pas ! Moi non plus ! Oh, c'est plus à plus un peu là ! C'est bon, non mais c'est bon ! Un petit moment de bonheur ! Un moment de bonheur ! Ça va Foucault, laisse ta place deux minutes Foucault ! Fais le plaisir ! Fais des tournantes avec Patrick ! Christine, je veux vous poser une question sur l'une des personnes... J'ai juste une question à poser à Christine ! Voilà ! Comment tu t'entends avec Marie-José Pérec ? Pas spécialement bien ! On n'est pas du tout... Non mais alors... Excuse-moi, c'est une bonne question et une très bonne réponse ! Non, non ! Je vais te dire pour toi ! Excuse-moi, je parle à ta place mais je te laisserai le temps de parler ! Bien sûr ! Il y a eu Delon, Belmondo, il y a eu à un moment donné Drucker et moi... Jamel, Debrouze, Pacino ! Jamel, Debrouze, Pacino ! Là, il y a Christine et Marie-José ! Et c'est sûr que, si on parle honnêtement, on ne peut pas vraiment aimer l'autre ! On est un peu en rivalité ! Et en plus, la presse nous met en rivalité les uns les autres ! Moi, je pense que... Pas nécessairement, quoi ! Pas nécessairement, je veux dire que... Bon, Marie-José, je ne l'ai pas comme concurrente direct ! Elle fait du 400 mètres, moi, je fais du sprint au cours ! Mais il y a toujours eu ce problème entre nous ! Moi, je peux avoir des copines qui font du 100 mètres ! Je veux dire, sur la piste, bon, à ce moment-là, on n'est plus copines ! C'est vrai qu'on est rival ! Et moi, je pense qu'on peut faire la part des choses ! Je peux dire, j'aurais pu être copine avec elle ! Sans pour autant qu'il y ait... Enfin, cette animosité, quoi, entre nous ! Cette indifférence qu'elle porte, entre guillemets, un peu à la France, en allant s'entraîner à Los Angeles, tu trouvais que c'était un manque de respect ? Non, pas du tout ! C'est son choix ! Elle est dit, bon, elle a envie de s'entraîner aux Etats-Unis ou aux Etats-Unis, quoi ! C'est normal qu'elle s'entraîne à Los Angeles, les meufs, elles sont plus belles, là-bas ! Les quoi ? Ah non, c'est vrai que c'est une femme ! C'est une femme ! En tous les cas... Vous avez le même entraîneur ! Bon, est-ce qu'il y a encore des questions que vous avez envie de vous poser les uns les autres ? Profitez-en, parce que c'est genre de ça ! Après, tout le monde va en revenir hypocrite comme avant ! Tu n'as pas la grosse tête avec tout ce qui t'arrive, parce que tu es quand même assez jeune, tu as quand même un bon succès auprès de tout le monde ! J'ai la grosse tête ! Je l'assume pleinement ! C'est quelque chose que je vis bien tous les matins ! Non, sincèrement, je ne sais pas ce que c'est... Avoir la grosse tête, c'est quoi ? C'est se la raconter, manquer de respect à tout le monde ? Voilà, manquer de respect ! Parce que bon, oui, on a réussi, donc on considère que les autres sont inférieurs, on ne les traite pas de la même façon que tout le monde, c'est ça ! Sincèrement, pour l'instant, non ! Mais sachez une chose, et je préviens tous mes proches, que si par malheur, je vais tourner un jour aux States, à la sortie de la S ou à un new lock, c'est la merde pour vous ! Parce que là, je vais la prendre et sans pitié ! Mais pour l'instant, je ne vais pas... Merci ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! Vous restez tous avec nous ! On peut rallumer les lumières ! Vas-y, j'y vais, Axel ? Vas-y, j'y vais ! Le boulot ! OK ! Enfin ! Applaudissements Cela fait quelques heures déjà que je me trouve dans ce grand lit immense. Tu es tellement loin de moi dans ton sommeil, tu bouges dans tous les sens. Et cela fait au moins 36 fois que j'apprends par cœur les dessins du plafond. J'essaie en vain de compter les boutons, mais je ne fais rien que me monter le bourrichon. Je chuchote ! Oh, dis, réveille-toi ! Car moi, je dors pas ! Toute la soirée, tu papotes ! Maintenant, tu dors comme une marmotte ! Oh oui, réveille-toi ! Je veux que tu m'enlottes moi Toute la soirée, tu papotes et moi Je voulais faire des m'amour M'amour, m'amour, m'amour Je voulais faire des m'amour Jusqu'au lever du jour J'ai chaud, si chaud J'ouvre la fenêtre Peut-être le vent te sortira Le temps songe Je redonne Je tousse, je fais n'importe quoi Ce coup sournois se montre ton À quoi ça sert tout ça ? J'ai pour me fatiguer, moi Je dors toujours pas, toi tu réagis pas J'essaie en vain de Recontiller les boutons Mais je ne fais rien que me monter le bourrichon Je chuchote Dis, réveille-toi Car moi, je dors pas Toute la soirée, tu papotes Maintenant, tu dors comme une marmotte Oh oui, réveille-toi Je chuchote Je chuchote Dans l'autre, moi Toute la soirée, tu papotes Et moi Je voulais faire des m'amour M'amour, m'amour, m'amour M'amour Je voulais faire des m'amour Jusqu'au lever du jour Tu vois Je voulais juste Te faire Des m'amour 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 Comme du flou Pourquoi pas, tout est chaud Des m'amour Des m'amour Mon amour Je voulais faire des m'amour L'amour, l'amour, l'amour Laisse-moi te faire des m'amour Jusqu'au lever du jour Axel Red, je voulais faire des m'amours Merci beaucoup Merci d'ailleurs Serge Calfon C'est un bon moment Si l'image pouvait devenir rose Voilà, qu'on vive Est-ce qu'on peut mettre le jingle ? Et l'image rose Je suis très content Alors j'ai décidé Je dis je là J'ai décidé de me faire plaisir D'inviter que des gens que j'aime Et de me faire plaisir C'est normal non ? C'est gentil Notre ami Djamal est au Bataclan A partir du 15 septembre On va évidemment tous y aller On va tous rigoler Le 3 novembre Le 3 novembre vous êtes au Zénith Axel c'est ça ? C'est le 3 novembre au Zénith Non ? Voilà Le 3 novembre Donc il faut tous y aller aussi Voilà donc l'émission est terminée On va faire un petit bilan C'est bon Vous étiez pas mal ? C'est gentil Dinda C'est pas mal Merci Dinda Perfective mais pas mal Perfective Elle est pas mal non ? Elle est bonne Alors si on devait tirer une leçon de cette émission avant de se séparer Un petit bilan Djamal Pour ma part cette émission me faisait penser un petit peu à l'arc-en-ciel Parce que l'arc-en-ciel c'est beau, c'est sympa, ça fait rêver Et là autour de cette table il y avait des gens sympas T'avais le sourire du début jusqu'à la fin Personne n'est partie en vrille Même si à un moment donné Charles Millon J'ai failli te souhaiter à la gorge Je rigole Un petit bilan de la première émission ? Moi personnellement je trouve que j'ai un peu trop parlé Non Si ? On n'a pas toujours très bien compris mais vous avez... C'était bien C'est bon Non vous êtes formidables Merci d'être venu Charles Millon Est-ce que vous êtes content d'avoir rencontré Djamal ? Très content Maintenant qu'on a dit que tu étais quelqu'un de bien Et qu'il était formidable Et qu'il avait un beau sourire Ça va maintenant ? Bah disons que ça va m'aider à faire la deuxième Voilà c'était... Tout le monde en parle Merci Linda et bravo Merci Thierry encore ? Ouais ouais j'arrive pas à le remercier Voilà bah écoutez Ciao ou adieu C'est vous qui voyez Si c'est adieu tant pis Et si c'est ciao rendez-vous la semaine prochaine Et à demain si vous le voulez bien Merci T'es sourire ce matin Au réveil à côté de moi Je me sens si bien Je n'ai plus besoin de rien La vie est belle, facile comme tout Je subis tes câlins Je sommeille à côté de toi Je respecte pas Ça me convient à tel point Que j'oublie Les soucis Qui me gardent au pied de mon lit Et quoi qu'elle me porte demain Journée On pourra plus me la gâcher De sourire Ce matin Je me sens bien Et pour être sûr de ne rien rater De Inharditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada